On va donc démarrer ce stream du dimanche avec Starfield. Alors Starfield, qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui ont vécu dans une grotte ces quelques dernières années ? C'est le nouveau RPG en monde ouvert qui a été développé par Bethesda Game Studio et qui est sorti le 5 septembre je crois. Donc Bethesda, ce sont eux aussi qui ont créé, ce sont également les créateurs de la franchise Elder Scrolls. Avec Skyrim, Oblivion et Morrowind, qui est cool. Mais ce sont également ceux qui ont repris la franchise des Fallout pour faire Fallout 4 et Fallout 76. Moins cool. Mais bon. Mais du coup, j'étais quand même assez impatient de découvrir leur nouveau RPG. Peu importe le bruit qu'il y a eu autour de ce jeu, d'ailleurs j'ai réussi à ne pas me spoiler du tout jusqu'à présent. Il y a un truc quand même qu'il faut reconnaître, c'est que Bethesda a toujours su faire des jeux avec un monde ouvert assez sympathique. Et du coup, je suis assez curieux de découvrir le monde ouvert de Starfield qui est une nouvelle franchise et un plus orienté science-fiction comme vous pouvez le voir ici. Donc comme je l'ai dit, j'ai réussi à ne pas me spoiler. La seule chose que j'ai vue, c'était le premier trailer qui date je crois de 2018 maintenant. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans un univers futuriste qui a plein de planètes et qu'on va pouvoir gérer, piloter un vaisseau. C'est à peu près tout ce que je sais, donc je vais découvrir ça avec vous aujourd'hui. Bien sûr, je demanderai aux gens du chat de ne pas me spoiler sur quoi que ce soit. Tout ce que je vais vous demander. Voilà, on va faire une nouvelle partie. On va voir un peu qu'est-ce que ça vaut tout ça. C'est trop fort, n'hésitez pas à me le dire. Ok, nous sommes le 7 mai 2330, qui est un petit peu dans le futur. Vitminier Argos Extractor, la lune de Vectora. Ok. Les cils sont bons, l'oxygène est bon. Fais-le ce que tu as fait l'année dernière et tu es bien. Je ne peux pas baisser le son, désolé, je ne le baisserai un peu après. Ok. Oui, c'est tout, c'est juste comme, je travaille dans le Star Dock, except avec plus de cave-ins, lasers et accidentellement dommage. Très bien aidé. Merci. Eh, tu vas bien. Tu vas bien, ton premier outing était solide. Et, tu sais, on va être honnêtement, c'est pas exactement astrophysique. C'est pourquoi je le garde à l'intérieur. Bones parlants. Oui. Et le fait que je peux dépasser un dépassage de l'hélium de 300 mètres. Hum, pas vrai. C'est une shame que nous n'en trouvons pas d'autre là-bas. Mais les dépôts de l'hélium de l'hélium de l'hélium de l'hélium de l'hélium de l'hélium de l'hélium. Après ça, on aura assez de fuel de jump pour dépasser de l'un côté des systèmes de l'hélium de l'hélium de l'hélium de l'hélium. Eh, plus de minéraux, plus de dollars. Et plus de cycle, il n'y a pas besoin. C'est juste un espèce de mineur lambda envoyé en mission. Pas bouger. Clavier en QWERTY. Je ne peux pas aller dans les options. Donnez-moi l'instant, je vais baisser un peu le volume sonore. Ça devrait être un peu moins violent pour vos oreilles. Pour l'instant, c'est très fluide chez moi. On est un peu en intérieur là. Ok. Ta respiration n'enlève jamais ton casque. Le Grigri sur le chat qui nous dit Comme tout jeu Bethesda, il y a des mods et notamment le DLSS qui fait du bien au PC. Pour les mods, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, ça va forcément arriver. Le DLSS, je ne suis vraiment pas fan de cette technologie. C'est-à-dire que ça rend le jeu plus fluide, mais... C'est-à-dire que ça salope un peu le texture. On préfère généralement utiliser le bon vieux... T-Aliasing classique. Pour l'instant, c'est fluide. Surpris, on est dans une mine. Pour l'instant, ça va. Mais bon, encore une fois, on est dans un espace relativement clos. Donc, c'est fluide. Je vais arrêter quand on sera en extérieur. Pour l'instant, il faut que je la suive. Imagine. J'ai l'impression que la luminosité est trop haute. C'est la netteté. Je vais vous laisser comme ça. Allez, avec moi. Les dépositions de métaux sont dans cette caverne. Je vais vous chouder quand j'ai besoin. Ok, on va prendre la découpeuse. Appuyez sur mouse1 pour tirer. On va avoir l'espace pour sauter. Pas trop loin à découper. Pour l'instant, je vois que, visiblement parlant, c'est pas... Pas trop vilain, malgré le fait que leur moteur maison, ça fait longtemps qu'il aurait dû être mis à la retraite, là. Ça reste... Ça reste tout à fait acceptable. Ok, on va retourner se voir. Y qui dit, pour la luminosité et les couleurs, c'est reshade, sinon rien. Ah, c'est un mode encore ? Je veux déjà découvrir le jeu comme ça. J'aime bien découvrir les jeux tels qu'ils sont la première fois. Mode vanilla, comme on dit. Je peux sauvegarder avec F5 ? Non. Je te tire dessus ? C'est pas que tu as kiffé. Je vais peut-être éviter de faire ça dans l'intro, sachant que je n'ai pas à sauvegarder. Ça me ferait un peu chier de devoir recommencer tout ça. Qu'est-ce que je fais pour ranger l'arme ? Ok, c'est heureux. Pour l'instant on avance tranquille. Ok, ça veut dire qu'il va y avoir un truc bizarre qui va se passer au fond de la caverne. Regret qu'il y a pas d'option alors que c'est pourtant la base de choisir la luminosité et le contraste. C'est pas faux, mais bon. C'est comme ça. Un TF pour allumer et éteindre l'arme torche. Ok. Ça, ça sent le truc bizarre qui va se passer dans pas longtemps. Ouais, ouais, il va se passer des choses bizarres ici. Déjà, je fais qu'il y ait des choses qui... Il y ait des bouts de pierre qui flottent comme ça là. C'est pas très rassurant. Utiliser la découpeuse pour briser les dépôts de minerais. Ok, alors toucher du matériel extraterrestre avec les mains comme ça, même si t'as un gant, je sais pas si c'est la meilleure chose... Voilà. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Que s'est-il passé ? Ah bah ça l'a... Et c'est comme ça que je veux créer mon personnage. Ok. Un malade qui est, attention, ça va être incroyable. Alors, comment ça marche ? Alors, je sélectionne ma face. Ah, mais ça c'est des trucs prédéfinis ? Alors, ça va être mince. Ça va être gros. Ça va être athlétique. Vas-y. Type de corps. Plus un monsieur. Démarche. Ok, je vois pas trop la différence. Teinte de peau. Bronzé me passe pour là. Ouh là là, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui t'es arrivé mon pauvre là ? Ah non, attends, je peux prendre, on peut générer un autre visage là, rapidos. Ça va me prendre une heure sinon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Ok, je vais pas utiliser la console. Oui, oui, vas-y. Je vais pas y passer non plus des heures à créer le personnage. Je vais juste prendre un perso qui a une tête qui me plaira globalement. J'aime pas trop vos gueules à Hutus, là. Ah, elle est mitre-toi et encore. Vas-y, on va partir sur lui. Beur. Atlétique. Teinte de peau. Voilà. Visage. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Forme du visage. Cheveux. Alors. Je vois que les coupes de cheveux sont... Peut-on tourner la tête ? Rotation. House 2. Ok. Pas des coupes rigolotes. C'est rigolote, c'est. Magnifique. Magnifique mulel, hein. Oh putain, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est magnifique. Neuf. Écoute, c'est pas mal. Ça, sinon. Vas-y, ça prendra l'affaire, ça. Sur des cheveux. Ok. Je suis pas très fan de ces cheveux, en fait. Oui, ça, c'est original, si. Ok. Je vais y aller comme ça. Pas par un foncé. Bouton à fer noir. Pilote téléphasial. Normalement, je suis assez mal rasé, moi. À moins qu'il y ait une magnifique moustache. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va prendre ça. Antécédent. Ok. Donc là, les choses commencent à devenir un peu plus intéressantes. Qu'est-ce qu'il passe ? Petesta a simplement introduit le Deus Ex Machina dès la 10e minute de jeu, parce que sinon, c'était trop compliqué d'écrire un scénario. Oui, bon, écoute, pourquoi pas. Alors, antécédent. Compétences de départ. Ok, donc ça, ça va me donner des bonus sur mes compétences de départ. Agriculteur. Chasse. Holistique. Chasseur de prime. Il y a ceux qui ont été mis à prix et ceux qui sont enrichis sur les capturants. Ça, c'est pas mal pour moi. Autification et jet pack. Crapule de l'espace. Ah, ça, ça me plaît pas mal. Ça va y aller au souci de bien du mal. Vous avez bien appris une chose en sillonnant à la galaxie, c'est que rien n'est tout blanc ni tout noir dans l'espace. Certification de pistolet. Pilotage, persuasion. Ça, ça peut être pas mal. Cybernétique. C'est pas mal aussi. Aucun verro ne peut résister aux virtuoses du crochetage. N'oubliez pas, moi, dans les RPG, j'aime bien voler tout ce que je trouve. Diplomate, ouais. La charge, j'aime bien, mais bon, je sais pas ce que ça vaut dans le jeu. À l'autre cas, de la charge, ça ne servait un peu à rien. Enseignement, exploration. Grande cuisine. Gastronomie, duel, récupération. Gastronomie. Industrie. Dératage. Certivité, ouais, on s'est pas trop maquin. Sculpture. Service de sécurité, pox, solde. J'aime bien chasseur de primes, j'aime bien crapule de l'espace, et j'aime bien cybernétique. En fait, j'aime bien ce deux-là. On va prendre crapule de l'espace. Comme ça, je vais pouvoir me débarquer correctement avec des flingues. Pilotage, ça va être l'occasion de voir ce que c'est. Et puis, persuasion, ça sera pas mal. Et j'ai trois traits ADN alien. Alors, premier truc que je trouve un peu dommage, mais bon, après, c'est peut-être moi qui suis un peu au pitié. J'aurais bien aimé qu'on puisse créer autre chose qu'un humain, en fait, vu que c'est censé se passer dans l'espace. Pourquoi pas créer un extraterrestre, tu vois ? On sait rien. Ça aurait pu être fun. Mais bon. Alors, ADN alien. Vous avez signé pour participer à une expérience controversée visant à mélanger les ADN humains et aliens. En conséquence, vous débutez votre aventure avec des points de vie et un oxygène plus élevé, mais les objets de soins et la nourriture sont moins efficaces. L'adulation est heureuse. Vous avez gagné l'admiration d'un fan dévoué agaçant qui apparaît aléatoirement et vous tient la jambe. Le côté positif, c'est qu'il rejoindra l'équipage de votre faisceau et vous offrira des cadeaux. Ça, ça a l'air très con, ça. Ça a l'air très, très con. Invite à recherche, ouais, cocon familial. Je ne suis pas nécessairement fan d'avoir des compagnons dans ce genre de jeu, en tout cas pas la première fois. Empathie, ouais, alors ça, non. Vous êtes très sociable. Dans la vraie vie, relativement, dans les jeux vidéo, j'aime bien jouer une ordure. Introversion. Ça peut être pas mal. Maison de rêve. Origine. Alors, salut, Narouf. Mais moi, à l'instant, il va falloir que je regarde un peu ces différents traits. Ils sont optionnels, mais bon. Vous avez accès à des options spéciales de l'Union coloniale ainsi qu'à la meilleure récompense pour certaines missions confiées par cette faction. Cependant, les crimes que bien auprès d'autres factions... C'est vrai que c'est que je ne connais pas les factions encore. Terre ferme. Tiran. Peut-être dans les étoiles. Éducation des Lumières. Épreinte du Serpent. Les astroportations augmentent temporellement vos points de vue aussi. Bon, écoute. On va prendre Adèle Alien. On va prendre... Est-ce que je prends ça ou pas ? Écoute, je vais prendre le fan, là. Le fan débile, on va le prendre quand même. Euh... Bonne vie et votre oxygène sont augmentés à la surface, mais réduits lorsque vous êtes dans l'espace. Tiran. Est-ce que je le prends ? Maisons de vos rêves. Peut-être dans les étoiles. De temps en temps, si vous avez des membres d'équipage spécialisés dans un certain système de vaisseau, ce système se réparera automatiquement et entièrement lorsqu'il est endommagé à plus de 50%. En contrepartie, recruter des membres d'équipage est deux fois plus cher. Vas-y, on va prendre ça. Le motel. Un mince. Effectivement, il est lui. Ils ont réussi à bien moderniser leur moteur, quand même. C'est pas beau, mais c'est pas moche. Bien qu'ils étaient vraiment exigeants, Rameos, bientôt tu vas exiger qu'on puisse incarner autre chose qu'un américain de l'espace. Bah oui, non mais ça... Non mais c'est vrai, on empêche à boire. Les aliens, ça aurait pu être fun d'incarner des humains génétiquement modifiés, quoi. Il y avait cette lumière de la musique. Peut-être. On ne sait pas. Les doublages sont de bonne facture, en anglais en tout cas. Il est sur Mouse 3 pour ne pas muter d'entrer les vues à la première et à la troisième personne. Oh la vache. Ah ouais, alors... La caméra qui est littéralement collée dans le dos. C'est un peu mieux. C'est pas très fan de la troisième personne dans le jeu. Quoi ? Le genre de jeu ? Je pensais qu'ils étaient un genre de blague. Pas de blague. Tu es juste trop jeune pour le savoir mieux. Hey, je dis juste qu'ils ont une réputation. Je pense que la moitié de l'équipe ici n'est même pas à croire qu'ils existent vraiment. La moitié de l'équipe n'est pas à croire qu'elle existe, mais c'est toujours là. Bienvenue dans mon activité favorite. L'RPG. Voler tout ce que je trouve. Pour resservir, je peux voler ça aussi ou pas ? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah voilà, un stylo peut-être pas ? La bouteille en plastique ? Ouais ça va aller. C'est bon. Je m'en fous un peu de ta vie. Alors. Un distributeur de savon, c'est clair que ça c'est un truc exceptionnel à voler. Injecteur. Et les affections. Tout combinaison. Biscuit salé au cheddar. Si, pourquoi pas. Aiements isocentrés. Pas qu'en cas par pontéiné. Pâle de ping-pong, ouais. Toiletteur personnel. Ok. Un truc à voler là-dedans. Toujours voler du papier toilette. Là-bas, on est dans une situation un peu embêtante et que j'ai besoin de faire numéro 2. La toilette pourra être utile. Rien qu'il aime juste à voler pour le moment, mais de ce que j'ai entendu, la gestion du loot est un enfer. Un jeu Bethesda, donc je m'attends pas à ce que la gestion du loot soit pas très bien fichu dans le jeu Vanilla. Vole le pain parce que la bouffe s'écoule. Aux gazeuses. Des points de vie. On va voler dedans, des fléchettes jaunes. Valeur 3. Etagère à provision. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Placons d'échantillons génétiques. Il me gêne là, je suis en train de voler. On a l'air de s'en foutre que je vole tout au passage. Quel pain, ça va aller. Dossier, ouais. Une tasse à café. Putain, la tasse à paquet, elle vaut 55. Citron. Quel pain numérique. Dis-moi, tu me gênes. Ok, tout va bien. All right, Dusty. Air lock. Putz votre helmet on. Et puis sur tap, vous pouvez mieux donner. Sélectionnez la zone en bas à droite pour actionner votre inventaire. En bas à droite. Oh putain. Je pense que c'est l'interface qui doit être probablement ok pour les consoles, mais... C'est excellent, il y a la catégorie des casques. Tu vois ça, la catégorie des casques. Pourquoi tu dis des casques ? Ah, c'est ça. Rien équipé, casque spatial de minage. Maintenant étape pour quitter. Excellent. J'ai une écho sur le chat. Ok, on a un extérieur. Frame right bouge un peu plus, mais ça reste relativement fluide. Je vous montrerai peut-être un petit peu les détails. À terme. Il y a un qui dit non, ce n'était pas pensé pour consulter. Ce n'était tout simplement pas pensé tout court. Oui, j'essaie d'être poli madame. J'essaie d'être poli. Un marteau ça peut me servir. Un truc à voler ici. Crack à l'œuf, emballé, interrupteur cassé. Oui, oui, suivez l'une, je sais. Suivre, allez. Ah, sauvegarde rapide, F5. Pourtant c'est très fluide. Si je l'augmente un petit peu. La qualité des ombres. Intermédiaire aussi. Au revoir. Pourtant je suis à 54, 55 fps. Bonjour. Je me passe à côté sans dire bonjour. Je vais peut-être manger un coup de laser dans la gueule. Qu'est-ce qu'il se passe si je te dis dessus? Il a l'air de... Il s'en fout complètement. Visiblement le laser pour miner ça fait pas de mal aux gens. Pas du les conneries là. C'est vrai cowboy ? On a eu un voyage hein ? On peut dire ça hein. C'est plutôt sympa effectivement. On peut dire qu'il y a des gens qui vont venir nous attaquer j'imagine. On a un gun quelque part ? A vu la vitesse à laquelle ils arrivent ils sont pas là pour négocier. Optionnel prenez une arme. Optionnel non c'est pas optionnel du tout. Comment je fais pour équiper l'arme ? Je fais pour équiper l'arme. Arme. Faut cliquer ici. Putain dis moi qu'il y a une autre façon de changer d'arme là que d'aller dans ce foutu inventeur. Je vais aller faire un bois sur le chat. Alors. Vous êtes solide américain. Les pressions de tir sont pas trop mauvaises. Rien de point d'XP. On fait point sacer ses contrôles pour s'accroupir. Il est restant là. Il est où ? Ah ouais le pirate il a l'air d'être... Oh putain il est violent le pirate. Il a l'air très intelligent mais il est violent. Il est où celui qui reste là ? Il est juste là. Oups il est un autre. Ok. Non t'es pas mort. T'es pas mort mais ton corps est passé à travers la barrière. Voilà. Tu es 20 ennemis avec un pistolet. Certification pistolet. Petit pas. Retenez pirate. Regret, je peux définir des raccourcis d'armes. Ok. Comment je fais pour faire ça ? C'est pas une mauvaise chose à faire là. Favoris B. Qu'est-ce que c'est que ça putain ? Sérieux là ? On va juste mettre 1, 2... Non. Vous êtes sérieux là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était trop dur à... Ok. A plus tard. Ok. C'est grave j'ai eu un flingue. T'en as rien à foutre que je te tire dessus. T'en as rien à foutre. C'est grave j'ai vu. Vous avez mis les artefacts, c'est vrai ? Ça veut dire que vous le laissiez. Effectivement j'ai eu des visions mec. T'es venu avec moi à Constellation. T'es parte de ça maintenant. On t'a demandé loin de cette maudite lune, je vous suis. On a des trucs à faire. Les Bethesda ou ils aiment bien zoomer sur les faces, ça, ça a pas trop changé. Merci pour tout les deux. C'est lui qui va m'accompagner ? Merci pour la monde flic-foc mec, c'est sympa. Non écoute, mais des visions, visiblement tu me donnes ton vaisseau, c'est pas mal. Je vais me donner votre vaisseau. Ok, d'accord. Moi je pourrais le prêter à quelqu'un d'autre aussi. On est voir Constellation. Euh... Faites le caractère, vous poursuivez-t-elle ? J'aurais bien aimé qu'on puisse zapper le dialogue. J'aurais bien aimé qu'on a mis la main exactement. D'accord, faut parler à Constellation pour le savoir. Bon, on va se casser mec. Pas de problème. Alors je voudrais juste voir si j'ai pas oublié de looter un truc sur les pirates. Qu'est-ce que je pensais ? J'ai du loot à... Ouh, objet rare acquis. Mon inventaire je peux porter jusqu'à combien exactement ? J'ai dit 152, masse 86 sur 135. J'ai déjà encombré plus de la moitié de mon inventaire. Bon bah ciao. J'ai envie de vous avoir connu. Ravie aussi de voir que vous étiez insensible aux balles de revolver. C'est la vie. Allez, Vasco, on y va. Qu'est-ce qu'il y a l'air de vous être trop chargé dans 5-4-3 ? Mais non, mais non. Just up the ramp, Captain. I'll be in the external robotics day. Ok, je sais pas où est-ce que là, on verra. On peut continuer à me parler quand je serai là-haut. On est à bord du vaisseau. Putain, c'est sympa ici. Alors, je sais pas piloter un vaisseau. C'est une bonne idée mec. C'est bon les ramens. Je vais éviter de voler ce qui est dans mon propre vaisseau. C'est un peu con. Station de recherche. Le laboratoire de recherche vous permet de découvrir de nouvelles instructions de fabrication en menant des projets de recherche à biens. Chaque projet de recherche nécessite des matériaux pour progresser. Ok. Légération de performance. Ok, il faut du... Cuisine du vieux monde. On verra tout ça plus tard. Quand j'ai rien. Il y a beaucoup de boutons qui me disent fermer alors ce que je veux c'est ouvrir la porte. Vas-y on va s'asseoir. Un espace pour décoller. Sympathique le vaisseau pour un premier vaisseau c'est pas bon. Allez dans l'espace pour la première fois. Oula. Ok. Très orcade hein dans le déplacement. Est-ce qu'en ce moment je suis en train de jouer Elite Dangerous donc passer de Elite à ça ça fait un peu... Vas-y guide moi guide moi. On va tenir à gauche et utiliser W pour passer d'un système à l'autre. D'accord. On va passer comme ça. À l'autre de la puissance. Puissance c'est moteur j'imagine. En haut, voilà. Tu avance là ? Ah ouais. Tu as duré la vitesse du vaisseau. Applaudissements. Attention à la HUD, vous verrez un indicateur d'indicator sur la gauche de la gauche avec un gage qui va en haut et en bas quand vous ajustez le trottin. Tente de centrer le gage afin que ce soit le centre des barres verticales. Ouais donc ça c'est ça, c'est le sweet spot ici. Ok. Tiens. Voilà je sens que ça a avancé un peu. Ok. Bouclier. Laisse, j'imagine que c'est laser, balle c'est monistique, MSL c'est le white missile, mode c'est moteur, bout c'est bouclier, ASM je sais pas ce que c'est. Oh ok, faut vraiment bien mettre le curseur au milieu. Ok. 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 Plus de laser. Est-ce que t'es Jean-Claude là ? Ah ouais. Il a plus de bouclier je vois ça. Tu n'as plus de bouclier, tu passes aux armes balistiques. Ah bon ? Vous doutez des trucs sur lui ? Non, tu as compris le fond de ma pensée. Tu as compris le fond de ma pensée. Alors voler à proximité et appuyer sur E pour les piller. Ok. On est assez proche là non ? Je sors ? J'ai vu Xenius qui dit astromote, ASM égale astromoteur je pense. Je ne sors pas. Faire quoi là ? Restez où est-ce que j'étais ? Oh oh. Si tu verrouilles ce n'est pas une bonne nouvelle. Viens me mettre en face de toi. Viens me mettre en face de toi. Oh je ne les vois pas là. On est autour. Moi aussi je tourne autour. Allez, allez, recharge. Ok, ça en fait un de moins. Bah je suis... Les bouclés ne sont pas en super état là. Quoi pour réparer ces eaux ? Intégralité de votre coque est faible. Si celle-ci tombe à zéro, votre vaisseau explose. Appuyez sur eau pour réparer votre vaisseau. Ok, tu l'as réparé comme par magie. Attends, tu me dis à aller piller. On me fait attaquer. Ok. Ok. D'accord. D'accord. La hostilité de l'équipe a été beaucoup plus d'anticipé. À ce moment-là, les chances de l'assaut de leur bateau est assez de suffisamment de looter le vaisseau avant. En short, ils sont après la frontière et ne vont pas arrêter. Ok, tu prends comme ça. Perfect staging area for pirates. Donc ça, c'est un système plus proche. Explorer. Donc ça, c'est là où j'étais et il veut que j'aille là. C'est possible pour l'instant. Il veut que j'aille où. C'est impossible. Prendez-vous sur crit. Ok, c'est la foilée. D'accord, voyage rapide. Pourquoi pas. Atterriser à la base de l'archet. Ok, tu veux que je fasse quoi ? Atterriser à la base de l'archet. La vue planétaire de la carte célèbre vous donne des informations sur votre environnement. Ok. Là, on peut atterrir ici. D'abord, tu cibles la planète où tu veux aller. Ensuite, sur la planète, tu vas cibler un endroit spécifique. Et ça fait beaucoup de voyages rapides, tout ça. Soit il n'y a rien sur le chat. Non, vas-tu. Ok, on a atterri. Comme je l'ai dit, vu qu'en ce moment, je rejoue pas mal à Elite Dangerous, ça fait un petit choc de passer de Elite à ça en termes de pilotage. Je ne m'attends pas du tout à ce que ce soit similaire d'un jeu à l'autre vu que ce n'est pas du tout bon. Non, je ne voulais pas décoller. Je fais pour annuler le jeu charge. 48. J'arrive et je me casse. Est-ce que je n'ai pas appuyé sur le bon bouton comme un couillon ? On revient. On revient le vaisseau. On revient. Ok, on recommence. Alors, on en était à, on devait atterrir. Ça va pas mal, merci. Est-ce que je suis fan de ce fait que ce soit vraiment un atterrissage rapide, donc il faut savoir que c'est nous qui allons atterrir, je ne sais pas forcément. Donc là, on va faire T. Quitte le vaisseau, j'espère. Ah, super classe ça, j'aurais bien voulu pouvoir descendre du vaisseau sans qu'il y ait un écran noir comme ça de chargement. Raison pour laquelle je veux remonter à bord, ce serait peut-être pour laisser mon inventaire quelque part, tout ce que j'ai volé là. Ça de navigation, est-ce que je peux laisser des choses quelque part ? Il y a une armoire où je peux laisser des trucs ? Là-dedans peut-être ? Il y a un coffre. On peut dormir, c'est bien, mais... Il n'y a rien d'avoir de coffre ou quoi que ce soit. Ça par exemple, c'est pas super élégant qu'il y ait un écran noir comme ça. Rien qui demande est-ce qu'on peut passer les queues de sénateur et ça, je ne sais pas, c'était la première que j'avais. Je testerai la prochaine fois. Ok, on est arrivé sur une autre planète. Bon après je pense que c'est le début là, donc... Vous êtes méchant vous ou pas ? Ah bah non. Pour l'instant je pars du principe que c'est le début et que je suis assez guidé. Ok. Bonjour. Oui, il y a mon vaisseau qui tire aussi. T'es où ? Putain. T'as surpris toi, pourriture ? Je peux te douter ? Je peux te douter. Ah, il y a mon pote le robot qui vient avec moi, c'est pour ça. Est-ce que du minerai à extraire si je me promène sur le côté ? Ouh, il m'a dit de sortir le scanner avec F. Scanner des créatures, minerais et plantes. Chaque élément scanné contribue à l'analyse de la planète. Vous pouvez vendre des analyses planétaires contre des crédits. Le scanner déverrouille également des fonctionnalités supplémentaires telles que la construction d'avant-postes, l'utilisation de compétences sociales comme la diplomatie et l'intimidation. Ok, on va scanner. Je fais pour scanner. Porte de la surface, mode photo. Je ne peux pas scanner les gros cailloux. Là, je peux le scanner peut-être ? Non. Ok. Pourquoi je ne peux pas scanner ça ? C'est des plantes, hein ? Mode photo. Une photo, Vasco ? Magnifique photo. Ah, je voudrais scanner des trucs, moi. Ok, c'est bien sûr, Brian. On va scanner du fer. Du plomb. Tout ça, c'est cool, mais est-ce que je peux l'extraire ? Non, je voulais... Non, je voulais... Tranquille, ça brille en bol les trucs que tu peux scanner, je crois. Oui, non, je... Je n'ai pas l'habitude d'être aussi assisté pour scanner des trucs. Ok, 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 ok. En fait, que ce soit dans Elite, quand tu scannes des trucs, il faut chercher. Et quand tu es dans No Man's Sky, tu scannes un peu tout ce que tu veux et n'importe quoi. Ah bah alors. Je peux douter ça ou pas ? Il a peut-être déjà douté. Bon, on va avancer. Tu peux rester en mode scanner si tu veux. Oh, il y a un truc à scanner. De l'argent ? Ouais, ça m'a ajouté, ok. Pot de recherche de crates. Découverte. Un point d'XP. Quoi ça ? Ok, ça ne sert à rien du tout. Je peux le scanner ? Je peux le scanner le labo. Ouais, donc quand tu connais, c'est en vert. Quand tu ne connais pas, c'est en bleu. Après, c'est quand même pas mal, parce que je peux voir ce qu'il y a du fer à ramasser. J'en ai loupé, là. Moi, quand je vois des matériaux, même si je les ai déjà scannés, je les récupère. C'est des habitudes, ça. Ok. Où est-on ? On va aller là, c'est parti. On va aller là, est-ce qu'il y a des choses à choper dehors ? Pour l'air. Bobine de câble. Spatio-scotch. Le scotch normal. Pour les ringards. Le vrai scotch, c'est le spatio-scotch. Une visseuse à percussion. Je trouve ce qu'il y a là, ici. Ah. Je ne t'ai pas vu, le truc d'argent. Il y a un autre, ici. Il y a un autre, là-bas. Je vous dis, looter, explorer, c'est ma grande passion. Donc, il y a du fer. Alors, il faut négocier avec le capitaine de la flotte écarlate. Vu comment ils ont tenté de me buter auparavant, je ne sais pas si négocier, c'est le bon terme, en fait. Je vais sortir le gun. Je n'ai absolument pas confiance. Peut-être que j'arrête de tout voler, là. C'est un peu... Il ne faut pas avoir de place, sinon. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ok. Vas-y, c'est parti. Ça, c'est pareil. Ces petits écrans de chargement, là, je m'en serais bien passé. Tu comprends pourquoi tu mets un écran de chargement lorsque tu es dans un univers immense. Mais là, pour l'instant, cette zone, elle n'est pas très grande, quoi. Je suis sorti du vaisseau, il y a un chemin assez direct pour y aller. La porche, je me serais bien attendu à ce que ce soit... Qu'il n'y ait pas de coupure, mais bon. Encore une fois, c'est peut-être moi qui suis un peu piqué. D'accord, c'était une base secrète. Oh, écoute, on va se promener. Affichérateur. Une autre visseuse. Très lourd, la visseuse, donc je ne vais en prendre qu'une. Là, ça ne pèse rien et ça se revend pas mal. Alors, il y a quoi ici ? Des mouchoirs, un marteau. Un carnet de notes. Un emballage de crocs vide. Et ça, je ne peux pas le choper. Alors que ça va l'air plus intéressant. Au passage, j'ai chopé une arme au corps à corps, moi. Déchireur, dégâts 12. J'ai voulu qu'on puisse classer ça par Néva. C'est bien, j'ai chopé. J'avais vu une âge de sauvetage. J'ai largeur augmenté, modifié. Ça a l'air cool, cette arme-là. On va mettre ça là. J'ai beaucoup de maelstrom, là. L'âge de sauvetage aussi, je la veux. On va mettre ça sur... Vas-y, sur ça. Ça a l'air d'être subtil, comme avant, ça. Donc, j'ai ça. Des coupes d'un laser. Flingue. Ah, ça m'a l'air sympathique, ça. Bonjour. Je suis venu pour négocier. Vous aimez bien les visseuses à percussion, ici. Cylindre gradué. Le compte d'échantillons génétiques. T'as un sac à fait. Putain, il t'as un sac à fait, ça vaut 55. Ça vaut plus cher que la plante, quoi. Ça, c'est tinier. C'est vraiment pas une bonne chose de me mettre des choses à looter, comme ça, ici et là. Réalistique. Bon, je vais m'en passer. Ok, vas-y, on avance. Là, il n'y a rien. Ah. T'as eu quelques petits problèmes, je pense. Pas de soin. Carnet de notes. L'histoire de la xénopiologie. On va ramasser aussi. Ventilateur de bureau portable. Mais ouais ! On va arrêter de looter un peu tout. Je vais looter des trucs si je vois que c'est des choses que je n'ai pas looter avant. L'organiseur de bureau, ça va aller. Un petit peu vieillot, vos PC, là. Pas vraiment de 1330, tout ça. On va scanner. On peut scanner la tasse ? Ah non, je peux la prendre. Ok. On me dit qu'il va y avoir de l'ambiance derrière. Non. Trompé. Il y a de quoi se soigner, en tout cas. Conteneur fermé. Conteneur fermé. C'est gentil parce que si tu pouvais essayer de te coller à moi lorsque je visite une petite salle, ça serait cool. Une manique, bien sûr. Qui rate. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On surveille. Donc ça, ça veut dire que ça... Véripissé d'Omni-Food. Ça, ça veut dire que je vais me faire attaquer dans pas longtemps. Un bol. Plateau à nourriture. Rack de bière. Sans polystyrène, peut-être pas. Extincteur, ouais. Sans blague. Ah, ils m'ont vu déjà. Pas mal ce gun que j'ai trouvé. Merci pour ton assistante, la... ...gazeuse. Une autre rage de sauvetage. Qu'est-ce qu'il y a de nous ? Une autre maelstrom. Ah, il y a quoi d'autre à voler ici ? Carte à jouer, ouais, vas-y, pourquoi pas. Distributeur 75 crédits. Colas boom pop. Et 75 crédits pour un cola boom pop. Cher le cola quand même. On va avancer. Et du lait. Je sais pas s'il est encore bon, mais bon. Les papiers posthumes de Wikiclub. Allez, on va prendre ça. Ah, je peux pas prendre le papier toilette, ce qui est dommage. T'es vraiment pas obligé de me coller à ce point-là, toi. Je trouve un peu l'ami. Continuez d'explorer. C'est pas mal, les impressions de tiens sont pas mal. C'est pas Doom, mais c'est pour un RPG en monde ouvert comme ça, je le trouve tout à fait acceptable. Tendez à bien pire, honnêtement. Dans Fallout 4, elles étaient pas exceptionnelles. Tendez à bien pire, on va 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 pire. Tendez à bien pire, on va pire, on va pire, on va pire, on va pire. Ok. Comme ça. Ok. On va trouver de l'argent, je crois. 2454 crédits. Rien que pour un XP. C'est bien, il y a un jeu qui te donne de l'XP lorsque tu voles et que tu déverrouilles des trucs. C'est toujours bon à prendre ça. J'ai fait combien dans mon inventaire, là ? 118 sur 135. Il va falloir que je me calme bientôt, là. Il va falloir que je me calme bientôt. Qu'on était là. Le truc qui valent beaucoup. Bobine de cave, oui, ça pourra servir pour le craft. Jeux de société frontière solaire. Jeux de société frontière solaire. Je vais voir leur truc, là. Base de mixeur, mais là, on peut pas. Oh, le chocolat emballer. C'est bien que je rencontre un marchand dans pas longtemps pour me débarrasser de toutes ces merdes. Non ça va être le problème, le dépensement oui, le mettre au ruban, ouh intéressant. Voilà, transférer les armes. Il ne m'intéresse pas, chopper quoi comme arbre du coup là ? Non ce que j'ai c'est ce qu'il y a de mieux. Ce que j'ai c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant, on va avancer tranquillement. Là j'ai mis la fragmentation, ouais tu m'intéresses. Elle est ailleurs du monde je pense. Bonjour. Les gars sont localisés. Voilà. Ils ont explosé bizarrement les. Ils ont explosé très bizarrement l'ami. Combinaisons étanches. Il est où ? J'ai tiré sur le robot en paniquant un peu. Tu te montres. Le sauvetage c'est bon. Arrêteur. Critique hein. Pour payer une musique épique là. Ouh niveau 2. Alors, à chaque niveau gagné, vous recevez un point de compétence. Chaque compétence débloque. Également un défi qu'il faudra relever avant de pouvoir l'améliorer en lui attribuant un point de compétence. La marge du haut représente les compétences de base. Les catégories de ce ne deviennent accessibles qu'après avoir dépensé à ses points dans ses premières. Physique. Et. Commerce. Gastronomie. Sociale. Récupération. Je pense de trouver des crédits supplémentaires en fouillant des conteneurs. Vol. Débloque la capacité à faire les poches. Peut-être pas mal ça aussi. Ballistique. Laser. Certification pistolet. Science. Portez les astroportations améliorées de 15%. Biologie. Vous récoltez davantage de ressources non organiques communes et peu communes à partir des objets de la surface. Médecine. Méthodologie. Analyse. Technicien. Les armes balistiques des vaisseaux affichent 10% de dégâts supplémentaires et coûtent 20% à moins de ciblage. Je galère un peu au vaisseau. Alors. Je pourrais prendre les lasers. La géologie me tente bien. Où je pourrais tenter de faire les poches. Ou améliorer le grand de persuasion. Vas-y, je continue d'améliorer le grand de persuasion. Il faut réussir trois défis d'éloquence d'abord. Donc je ne peux pas faire ça. Laser affiche 10% de dégâts supplémentaires. Bah cool. Vas-y, on va prendre ça. De ces moustaches. Racker. Tu n'as pas l'air d'être très réactif toi. Je crois que j'en ai vu un là-haut. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis bloqué. C'est ce que tu voulais faire, mais tu n'as pas eu le temps de le faire. Lâche de sauvetage. Calme un peu sur le loot là, sinon on ne va jamais s'en sortir. Je n'ai pas des crédits sur vous les amis. Le passfinding a un peu claqué apparemment dans le jeu. Pour l'instant, l'intelligence artificielle des ennemis n'a pas l'air d'être très glorieuse non plus. Microscope. Ah, ça y est, je suis surchargé. Ce que ma dingue avait prévu est arrivée. Comment on fait pour jeter quelque chose ? Jeter, c'est R. Oui, j'en ai plusieurs de ces merdes en plus. Ils seront modifiés. Je vais garder deux âges de sauvetage. Je vais garder deux découpeuses. Je vais vraiment faire n'importe quoi. En même temps, c'est rigolo. Reviens en arrière. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai chopé d'autres. Combinaisons étanches. Magnifique tenue. D'hiver. Je pense que c'est dans l'hiver là. Pas listé par masse. Ok, qu'est-ce qui pèse lourd là-dedans ? Bon, le ventilateur du bureau, je pense que je pourrai en trouver d'autres ailleurs. Passer au scotch, j'en ai trois. Je vais garder le scotch parce que je pense que ça va me servir pour le craft. Le presse-papier, ça rapporte quand même beaucoup de thunes tout ça. Ok, le marteau, je vais en garder qu'un seul. Humidificateur, vas-y. C'est triste mais je vais devoir le laisser. 102 sur 135. Tellement triste d'abandonner tout ce loot. Kinax. Visuellement, il y a des... Les mains là-dedans. Microscope encore, mais il faut que j'arrête de tout looter. Dit-il avant de looter un citron vert et un céleri. Les points de compétence, tu vois, il n'y avait pas... Augmenter votre force pour pouvoir looter plus de trucs. En tout cas, je n'ai pas vu. Je vais éviter de looter les armes parce que je les jure en quatre exemplaires déjà. Laboratoire pharmaceutique. Pansement, 100. Ah, je peux fabriquer des pansements. Vas-y. On va en faire 7. C'est la fête. Pas vrai qu'en dépensement, c'est la fête. C'est relativement fonctionnel. Ou est-ce qu'il dit que le céleri, ce n'est pas top. C'est bon le céleri ? Il y a pire. 347 crédits sur lui. Il y a des trucs ici. C'est peut-être pas aussi bon que certains champignons, mais... Mais non, mais je suis venu pour négocier les amis, moi. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Il est où ? Le robot, si tu te mets devant moi, ça ne va pas le faire. Ah, t'es là. Tu te touches là ou pas ? Non, non. C'est pas le moment où je voulais juste rentrer. Faut que je crochette cet endroit. Euh, où est-ce qu'il est ? Pas mort encore. C'est vrai, je risque de mourir si je me fais shooter la gueule. Oula, t'as fait un strafe sur le côté assez intéressant toi. Sac de café vide. Grendel, je sais pas ce que c'est. Euh... Il y avait un truc qui a crocheter là. Il y a encore une lampe jardinière. Elle a l'air d'être très tentante, cette lampe jardinière. Et je vais la laisser. Et ça, je crois que je pouvais le crocheter. Alors... Je crois que j'ai pas assez de trucs, par contre. J'ai plus d'aligneur. Ah si. J'espère que je rentre ça, je peux pas, là. On va quitter. Tant pis. Tant pis. On verra ça plus tard. Alors... T'as des crédits. J'ai vu la gueule du mec, là, ça fait longtemps, je pense qu'il a été refroidi, là. Bon. Ça c'est bien, mais... Les négociations commencent à devenir un peu... Redondantes. Un alignéur. Un alignéur. Un alignéur. L'Ouest sphérique de bureau. Ordinateur. Ok. Aujourd'hui, nous devons installer l'ICN sur l'Orimorph. C'est tout. C'est tout ? Afficher le bureau. C'est ton bureau, ça ? Pas très fun de ton bureau. Ah, ok. Bah vas-y, on va continuer. Malette de munitions. Eh, faut que je... Pas assez d'alignures. Il en faut plus. Pas assez d'alignures. Pas assez d'alignures. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là, qui m'est tombé dessus ? Ça a l'air un peu dégueulasse. Ça a l'air un peu dégueulasse. Il est dead ? Alors, est-ce que je peux ouvrir ce truc ? On va démarrer, mais... Ah, ça ne marchera pas, là. Ah, j'ai le choix, en fait. J'ai le choix, mais ça ne m'aide pas plus que ça, en fait. Il n'y a rien qui fit, là. Ça m'embête, j'aurais bien voulu le déverrouiller, ça. Ah, mais il y a plein d'alignures par terre, là. Est-ce que j'en ai assez, maintenant ? J'en ai quatre. Est-ce que j'en ai assez, maintenant ? J'en ai quatre. Il y a un vrai tiré. On finit par arriver. Ah, ok. Je vais enverter la neige parce que je l'ai récupéré, mais j'ai récupéré plein de trucs. Voilà. Je vais aussi avec le capitaine. C'est au toit. Les crédits, il n'y a rien. Je crois que ce n'est pas trop ça, là. C'est plus la note. C'est plus le bouquin, à mon avis, qui était intéressant. Torchon. Suite de soin. Exterminateur, déchireur. Corps à corps, rare. Vas-y. C'est quoi, ça, que j'ai trouvé ? Ah, c'est le couteau. Ouais. Porte fermée. Non, je l'ouvre, en fait. Bonjour. C'est ça. J'ai tué Barrette. Alors, dites à vos amis, Fira, de dégager. Pas grand-chose, mec. À l'intérieur, j'ai juste laissé un bloc-notes et un sandwich. Le robot, il y en a, il y en a, au moins. Il y a pas de trésor dans mon vaisseau. Arrêtez avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. J'ai pas réussi à le convaincre. Pour ce d'une personne, vous devez faire les bons choix. Il peut s'agir de mots gentils, de diversions, de menaces. Chaque choix présente une difficulté. Plus c'est-ci est élevé, plus vous avez de chances d'échouer, et plus vous remportez de points en cas de réussite. Vous trompez, Constellation est un groupe d'explorateurs, pas de chasseurs de trésors. Si vous voulez changer de vaisseau, avec plaisir, la frontière grince quand il tourne. C'est pathétique. Ce sera le combat le plus facile de l'histoire. Hé ! Je ne suis pas... Je ne peux pas croire ça. Héhé ! J'ai réussi à le convaincre. Cool ! Je pourrais quand même l'attaquer. Et sur F pour ouvrir le scanner. Voilà. Genre. Je pourrais quand même les buter. Héhéhéhé. Ca paraît tout. Pourquoi se priver. Là ? ça fait un mort. J'ai buté son pote avant. Pourquoi je devrais me la jouer sympathique ? Expliquez-moi. C'est pourquoi tu tires là ? Il y a encore des pirates là ? C'était pas la meilleure idée que j'ai mais bon c'est pas grave. On a des munitions. Hop ça en fait un de moins, il en reste un troisième je crois quelque part. Non j'ai rêvé ? On va aller finir notre ami le chef des pirates. Il doit être quelque part là mais je vois plus. Ah il est là. C'est ça où ? J'en ai rejeté pas là. Et voilà. Grindel modifié. Objet rare acquis, c'est pour ça que je voulais le buter. Appuyez sur F. Pranchez l'icône de votre vaisseau sur la carte et appuyez sur E une fois le curseur dessus. Ah vas-y on va voyager rapidement jusqu'à là-bas. Capitaine, pour atteindre la Lodge, nous devons entrer à la planète Jemisin dans le système Alpha Centauri. Et puis, rentrer dans la ville de Nurember. J'ai apprécié que tu puisses retourner rapidement à ton vaisseau comme ça. J'invite de me refaire tout l'intérieur du building qui était pas très passionnant. Qui est plutôt cool. Alors, faut aller où déjà tu m'as dit ? Sélectionnez mission dans la section inférieure. Modifiez la quête suivie, dessus votre ATH, vous ne pouvez en suivre qu'une à la fois. Sélectionnez le nom de la quête pour afficher la liste des objectifs ouverts. Sélectionnez n'importe quel objectif de la quête pour commencer à la suivre. Vous pouvez appuyer sur le bouton mettre le cap pour vous diriger automatiquement vers l'objectif de quête actif. Vas-y. Mettre le cap. Sauter. Alimenter l'astromoteur. Je vais laisser les boucliers quand même. Une contrebande scan en cours. Entrer dans une sonde surveillée. Frontier. This is United Colonies Security. Maintain course and prepare to be scanned. Ok, si tu veux mec. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New England. C'est sûr de voir qu'il n'a rien vu de tout ce que j'avais volé. Il faut refaire ça. Carte stellaire. Et on va atterrir ici. Est-ce qu'on peut se promener un peu plus dans l'espace où ça va vraiment se jouer un coup de saut ici et saut là-bas. Un atterrissage rapide, je me le demande. On verra bien. Il faut absolument que je trouve un marchand. Pour me débarrasser de tout mon bordel. Ok, donc on est arrivé. Donc ça j'imagine c'est la première grande ville au départ. C'est un peu moins fluide mais ça va quand même. C'est vraiment. C'est vraiment. Et il est le nouveau capitaine. Ma crew peut regarder votre voyage. Et vous pouvez arrêter par le trade authority kiosque. Si vous avez besoin d'offrir votre voyage. Ok. Le vaisseau de traiteur est pareil. Montrez-moi tous ces vaisseaux que vous avez à vendre. Je suis capable de voir la gueule des autres vaisseaux. Alors. Euuuh. Ah voilà. Ok. Et pour voir le prochain. Ah plutôt sympa. Ok. Ah ils ont une bonne gueule les vaisseaux. Celui-là je suis un peu moins fan. Celui-là j'aime beaucoup. Ah lui me plait bien aller. Je pense 72 000 va au crédit 3 900. Ça coûte combien le vaisseau ? Si je veux l'acheter. Il ne faut pas le briller. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Un 104 000. Ouais. C'est pas pour tout de suite la chat. Il est pas mal haussier. Ils ont fait du bon boulot sur les vaisseaux. Franchement les vaisseaux ont vraiment une bonne gueule. Ils sont bien détaillés. Ok. J'imagine qu'il y en a plus à terme mais bon. C'est où que je peux prendre ma cargaison ? À côté de la rampe. C'est juste off de la salle. Au-delà de ce que Jemison Mercantile est votre... Vas-y répare mon vaisseau mec. Ok. Vas-y. Vaisseau. Ok. Ah oui je veux juste tester un truc stupide là. Un truc très stupide. Qu'est-ce qu'il se passe si je tire sur tout le monde ? Ok. Les gens commencent un peu à s'énerver. Au secours. Au secours. Au secours. Technicien de vaisseau. T'es plus mon pote finalement ? Rien de pourriture. Il est pas mort. Votre santé est faible. Non mais c'est bon je voulais juste faire le con. Voilà. Donc ça... Logique. Tu commences à tirer sur quelqu'un. Tu pars en sucette. Tout le monde t'attaque. Et... C'est pas aussi simple que ce que tu veux faire. Là. Et visiblement il y a des PNJ immortels parce qu'ils sont indispensables pour jouer. Alors. Bah dis près de la rampe. Autorité commerciale près de la rampe. C'est où je peux voir ça là ? C'est là dedans ? Bonjour. Je vole des trucs. Ah toi ça va se voir par contre si je te vole des trucs. Tu vas pas trop kiffer. C'est vrai que j'ai mis une grosse densité de foule aussi dans les options. Là 45 fps. 45-50 ce qui est relativement fluide. Euh... Bah c'est pas le moteur le plus gourmand de la planète là. Le monde des jeux vidéo. Mais bon c'est comme ça. Au téléshopping. J'y vais comment là ? Au téléshopping. Par là visiblement. On s'en met de l'oxygène. Ah oui mon oxygène se recharge ok. Le viewport. C'est où je peux vendre des trucs ? Il y a une carte ? Je te souviens de moi de voir. Je te souviens de moi de voir. Ça se voit tant que ça. Elle m'a dit good to see you again mais c'est la première fois que j'arrête. C'est juste... C'est juste... C'est quelque chose qui est à des clients. Tu sais ce que je veux dire ? Ecoute. Tu as juste relaxé. Fais-toi bien confortable. Tu es bienvenu de rester pendant longtemps que tu veux. Ça marche pour toi ? New gars ? Devez-moi savoir si il y a quelque chose que je peux te donner. J'aimerais bien partir explorer des trucs rigolos mais bon. Euh... Inter-humain, Inter-être... Je ne veux rien lui dire. A plus. Là c'est un bar. Toi tu m'as l'air suspect. Le chasseur. Forcément. Un cœur d'alliance. Tableau des missions. Alors, tableau de mission. Analyser la planète Nitra dans le secteur Narion. Il y a un niveau de difficulté ou pas ? On s'en fout. Remportez l'objet suivant sur Aquila Frui. Tu es la cible. Mercenaire de l'Eclipse sur Mayo IVC. Vas-y, on va accepter ça. Howdy ? Je voudrais un marchand. Il n'y a rien qui dit qu'il n'y a ni carte ni minimap. T'es sérieux ? Ça va être fun ça. Qu'est-ce qu'il y a ? En gros, parfois. Hello. Ah, super. J'aimerais voir ce que vous avez à vendre. Vendre. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors, déchireuse, on va vendre ça. C'est quoi le bouton pour vendre ? Vendre depuis l'inventaire du vaisseau. C'est E sinon ? C'est E. Il n'y a nulle part que C'est E, mais j'ai deviné. Découpeux, je vais en vendre une. Là, j'en ai deux, je vais en vendre un. Grendel. Grendel. Je vais regarder. Ça ne m'intéresse pas trop, ça. Qu'est-ce qu'il y a en ? Qu'est-ce qu'il y a en ? Milstrom Grendel. Modifier Grendel. Ecoute, on va vendre le Grendel. Normal, je vais garder juste le modifié. Ça, c'est le Kraken. Lightstar, putain, j'ai plein de trucs. Le petit coup de là, il ne m'intéresse pas. Le Kraken, je ne sais pas ce que c'est. C'est un pistolet, ok. Vache, on va en vendre une. Ah voilà, c'est pas mal ça. Retour cette table. Combinaison. Combinaison d'assaut pirate. Est-ce que je la garde ou pas ? Plus d'énergie, moins de physique. Plus de résistance thermique et corrosif. Je vais la garder pour l'instant. Sac pirate. Ok. Est-ce que je n'en ai qu'un seul ? Tenue. C'est une combinaison. Tenue de la bouble. On va revendre ça. Là, elle est pas mal. On va revendre aussi. Les soins, j'ai trouvé un milliard de trucs de soins. Citron, si tu veux. Citron vert, on va regarder le citron vert, bien sûr. C'est une dose cratteur. La boumpe. Croque au chocolat emballé. Croque à l'œuf. Croque à la pomme. Le fameux céleri, on va le garder. Pour faire plaisir à frambois. Coeur plus. Enforce le courage et la tolérance à la douleur. D'accord, j'en ai pas mal de ces trucs-là. Double can cook. Distiller. Putain, j'ai déjà un milliard de trucs à la con, là. Brique de lait. De biais, on peut revendre. Barre protéinée, je veux garder. Pâques de jus d'orange. Pâques ramen. C'est un peu lourd pour ce que c'est. Le pain aussi. Regardez le pain de sel. Pansement. Paquet de rations. De soins. 12.8. Sandwich étamé, ça, on peut le revendre. J'aime beaucoup le fait de le fait que tu puisses revendre un sandwich entamé. Clairement un marchand. Ton sandwich, il est un peu entamé. Laisse-moi te le racheter pour le revendre après. Verre épicé demi-foot. Ça, ça a l'air dégueulasse. La bouffe pour poisson rouge, j'ai pas envie de bouffer ça. Écoute, ça, on va revendre. Ça, je vais garder, je crois que c'est l'objet de quête. J'ai pu le fait. Garder tout ça. Divers. Alors, aligné, on garde. Assistant, on va revendre ça. Bouteille, je vais en vendre une. Bouteille et zotel, je vais en vendre une aussi. Je vais en vendre deux. Burin, je vais en garder un. Calepin numérique, je vais en vendre. Ça, je vais en vendre. Circuit imprimé, je vais garder. Clé anglais, je garde. Distributeur de savon, je pense que je peux en vendre. Extincteur, je pense que je peux en vendre aussi. Ça, je vais en vendre quelques-uns. Péchelle, je vais en vendre. Jeux de société, on va le revendre. Le gant, je pense que je peux en vendre aussi. Le marteau, je vais le garder. Le microscope, je pense que je peux le revendre. Papi toilette, je vais le garder pour... On n'est jamais trop prudent. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça ne va pas vraiment me servir ça ou pas. Bato des chantiers médicaux, on va revendre. Ce papier, ça, je pense que je peux dégager. Scotch. La plante, on peut revendre. La place de café, je peux revendre. Et vous voilà. Je ne sais pas ça, on va me servir tout ça. Viteuse à percussion. On va revendre aussi, ça pèse lourd, cette merde. Voilà. 5469 crédits. C'est super sympa chez vous. Ok. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Donc on va aller voir les monsieur et madame Constellation. Il faut prendre le train. Quartier du Tens. En route. Ton amie, t'as vraiment un habit très sexe, toi. Alors. Je n'ai pas parlé. Vas-y, c'est pas grave, je m'en fous de ta vie. Euh... Parti. C'est dégagant, les mecs. C'est dégagant, les mecs. Bonjour. Je ne peux pas parler maintenant, je m'en fous. Excuse-moi, t'avais l'air très occupé. Ça me reste, il prend un peu cher. C'est pas la fin du monde, mais... Il n'y a plus d'oxygène. Pour rien du coup. C'est pas la fin du coup. Il ne va pas jusqu'à dire que c'est moche, mais... En hauteur, il serait peut-être temps de le mettre à la retraite, quand même. Autrement, on ne sonne plus rapidement lorsque votre commiseur ne peut plus vous protéger. Bonjour. Madame. Enfin, mademoiselle. Est-ce qu'il en avait marre de vous voir, en fait ? Les pirates nous ont attaqué, Barret m'a demandé de vous apporter l'artefact. Je vois. Vasco, vérifiez. Toutes les statements faits ont été factuels. Oh, c'est juste typique. Barret s'appelait notre navette et notre robot à un employeur random de l'outfit de minier de discount qu'il utilise. Je pense que certains personnages, leurs têtes sont plus ou moins réussis par rapport à d'autres. En faisant ces protocoles d'urgence, je vous garantis que ce roc-breaker, ici, serait de l'outfit de neon. Mais ça n'a pas eu lieu, il est ici, avec l'artefact. Merci, Matteo. Maintenant, nous nous concentrons sur ce qui est devant nous, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est extracté ? Il y a des lumières brillantes et de la musique. Interessant. C'est similaire à Barret's description de l'expérience, avec moins d'embellissement. Ok. C'est cool chez vous. Un peu trop brun français à mon goût, mais c'est cool. J'ai acquis un bonus de compétence, vis-à-vis. J'ai acquis un bonus de compétence, vis-à-vis. L'artefact. Si tu peux le mettre sur la table, ici. Vas-y, ça va te faire plaisir. J'aime beaucoup comment je l'ai balancé. Et à l'imaginer. Nous pensions qu'il y en avait seulement deux. Il y en avait trois. Oh mon dieu, c'est ça. Ils sont réactifs. Regardez comment ils sont ensemble. Cette énergie qui est archée entre eux, il n'y a pas de matériel de fabriquer. Il n'y a pas de matériel de fabriquer. Il n'y a pas de matériel de fabriquer. Vous savez qu'il y avait un truc un peu similaire dans Underworld. Il n'y a pas de matériel de fabriquer. Elle n'est pas la seule. Si ils sont ensemble, ça signifie qu'il y a un set, construit par une intelligence en dehors des systèmes établissements. Encore 2 000 crédits pour notre petit homme. Il n'y a pas de matériel de fabriquer. Il va falloir trouver des artefacts pour aller mettre la main sur une ancienne civilisation située quelque part. J'imagine. Je ne sais pas, t'aurais pas un super vaisseau à me donner ? Donc, est-ce que vous êtes prêts à travailler ? Vraiment si l'exploration est la vie que vous voulez dans l'histoire. D'accord, j'en suis. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous devriez prendre un peu de temps pour s'arrêter. Introducez-vous à tout le monde. Certains de nos membres ne sont pas là, mais vous les rencontrez bientôt. Viens me trouver quand vous êtes prêts. Vous et moi, nous allons faire de l'abri en plus. Des pieds secs ! Et ici ? Je pense que vous avez gagné quelque chose pour nous donner l'artifact. En addition à les crédits... T'as vu ? 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 Rien à foutre que je leur vole leur truc. Parlez à Sarah, j'ai pris un niveau au passage. On va prendre notre niveau tout de suite. Alors ça c'était combat, mais combat c'est pas le sens de la classe la plus. Arche maximale augmentée de 10 kg, ouais. Ça va le coup de mettre un point là-dedans quand même. C'est bien ces techniciens, ça m'intéresse un peu plus. Le truc c'est que je sais pas à quel point je vais passer beaucoup de temps dans l'espace, parce que j'ai l'impression que la navigation spatiale c'est plus tu vas autour de la planète, tu butes des ennemis et après tu fais que de faire des sauts en vol rapide. Vous me trompez, mais c'est un peu l'impression que j'ai eu. Augmente la distance de scan de 20 mètres. Allez vas-y. Scanner des trucs, moi ça me fait plaisir. Ok. Bien sûr, bien sûr. Il faut vraiment que j'aille faire ça tout de suite là. C'est bon pour moi. J'avais deviné, ouais. Les artefacts sont relativement inertes quand ils sont hors de bedrock. C'est-à-dire que les gens peuvent les passer autour, ne même pas connaître ce qu'ils sont. J'ai laissé que mes contacts me connaissent pour être sur le regard des objets étranges métalliques. Parfois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit. C'est normalement. Mais un tips de la UC Vanguard, ça semble promettant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu. Je vais aller les voler, moi c'est pas un problème. J'arrive à me faire une base aussi. J'espère qu'on peut faire ça quelque part. Il y a des planètes qui n'ont pas été colonisées. Peut-être que je pourrais aller visiter une planète, la scanner, la planète tiramisu, faire ma buzz. Vas-y. J'ai l'impression de la même façon quand j'ai commencé. Il y a une électricité dans l'air, quand tu sais que tu vas découvrir quelque chose. Mais ce n'est pas juste ça. J'aimerais prendre cette opportunité pour voir comment tu t'en as-tu. Et pour que tu apprennes plus sur nous. J'en vais rester avec toi pour ça. On va travailler ensemble, jusqu'à ce qu'on trouve un artefact, ou que ce levier se passe. Ok. Pour l'instant. Alors. Il y a quelques petites choses dont je voudrais m'occuper de mon côté d'abord. Je peux continuer, Sarah, ça aurait voyé comme compagnon. Ah non, je veux pas qu'elle vienne avec moi. Il y a un timer. Cool. On va aller faire la quête que j'ai chopée là. Je vais pour la mettre par défaut. Le plus rapide vers cet endroit est impossible pour l'instant. On peut la faire la quête ou pas ? On est là, Sarah. Parler des quartiers à Noël. Parler aux scientifiques près de l'arbre. Oh, écoute, vas-y, on va y aller. Qu'est-ce que j'y gagne au juste ? Les membres de Constellation ou un salaire ? C'est pas trop mal. Ouais, ça me va, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir des compagnons. Bon, on va tester de toute façon, ça va être l'occasion de voir comment ils fonctionnent. Ça marche. Vas-y. On va aller à Mast. Check in with the Vanguard recruiting office, where my contact works. And listen. Whatever you were before, or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood ? Ok. Je vais vous dire, peu importe, peu importe que je le vole tant que je me fais pas prendre. Je veux dire, Constellation a un roster de membres qui n'ont toujours été sur le côté de leur respective société. Nous sommes risques-takers. Certains de nous avons vu l'intérieur d'une cellule de jail, plus que une fois. Si vous nous rejoignez, ça signifie que vous êtes commissé à notre mission. En exchange, nous vous donnons la latitude dans votre choix de means. Ça me va. Ok. Ok. Alors, compris ? Not de problèmes. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we ? I hope you are satisfied with the corners available to you. Euh, bah du coup je vais où maintenant ? Parlez au contact de Sarah. Affiché sur la carte. Si tu tames. Je veux juste sortir du menu. Vas-y, c'est parti. Ok. Attends, c'est sérieux ? Il y a un bug ou les textures sont vraiment comme ça ? C'est vraiment laid là. C'est vraiment, 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 vraiment laid. Pas aléatoire au niveau de la case. Alors. On va aller par là. On est reparti dans Starfield. Euh... Qu'est-ce que je suis en train de faire moi ? C'est pas par là. C'est pas par là. Je ne capte pas par où. On va essayer de les rencontrer sans contact. Je pense qu'on va partir un peu en mode... Le ration dans pas long, là. Et je tombe, je me fais mal ou pas ? C'est qui me parle. Il y a quelqu'un qui m'a parlé mais je sais pas qui c'est. Il faut aller là-dedans. Il y a où de protéger, de défendre... Oh ouais. Union coloniale, je sens que vous n'allez pas trop très fan d'aujourd'hui. C'est là ! Oh, un autre explorer de Space Explorer. Hé, vous pensez-vous de s'y rejoindre avec une vanguard ? Aux-y aides-colonies, avertit des crédits, Aux-y aides-cédits, Euh... Voila vanguard ? Aux-y aides-cédits, Aux-y aides-cédits, Aux-y aides-cédits, Aux-y aides-cédits, On ne sait rien en fait. Peut-être une autre fois. All right, all right. Tu ne peux pas me mal pour essayer, right ? Je sais pas si j'ai vraiment envie d'habiter à New Atlantis en fait. C'est un jeu que nous jouons. Il me demande. Je dis non. C'est ce que j'ai pour vous deux. Vanguarde, par le nom de Moera. Il aide à patrouiller l'ancienne d'aujourd'hui. Soul, Mars, Neptune. Tu sais. Le système Soul ? Quoi, le Admiral, est-ce qu'il a été obsédé pour obtenir cette poste ? Il est un Martien, n'aîné et n'aîné. Pas comme je peux te demander à personne d'autre. C'est le cas, il a des ordinateurs de l'orneur qui a été débrouillé aux anciens des grounders. C'est une description que Sarah me donne. Euh... Quoi, on va lui parler ? Le système Soul ? Il y a beaucoup de planètes. Mais un vet comme Moera va aller en retour sur la Cédonie, sur le régulier. Tu veux dire, c'est de débrouiller les bars, non tu, John ? Hey ! N'y a rien de mal avec le petit refresh entre les patrouilles. Il a dit où est-ce qu'il avait trouvé son objet en métal. Oh, pour Sidonia, là. Je ne connais pas encore les autres factions. Donc euh... Ah, vas-y on y va ? Ok. Mais... Il faut aller euh... là. En dessous, là. C'est un plaisir, hein. Je vais prendre les raccourcis, hein. Ah oui, on va prendre le train. Mais ouais... On va en profiter pour aller euh... ramasser euh... plus de missions, là. Il y avait d'autres missions à l'espace d'endroit où j'étais tout à l'heure. On va peut-être reprendre une ou deux de plus. C'est là, je crois. Salut ! Je saute par-dessus. Non, ça c'était pour revendre. La mission était là, je crois. Hello ! Hello ! Hello ! Attention de prime. Portez l'objet. Je l'aime. Ok. Elle est n'ira. Il n'y a pas là d'avoir de temps pour la faire celle-là. Je vous dis, vous avez raison. Cinq jours, zéro. La progression d'analyse d'une planète apparaît sur la carte d'information de cette dernière, sur la carte stellaire, mais aussi sur le scanner lorsque vous êtes sur la planète. Pour les planètes sans vie, il peut suffire de scanner la planète depuis l'orbite pour terminer l'analyse. La plupart des planètes n'assistent toutefois que vous atterrissiez et les exploriez davantage. Euh... Détruire le vaisseau de machin chouette. Rapportez l'objet suivant sur Aquila des fruits. Vas-y. Ah, c'est le fun. Ah, t'as vraiment une belle tête d'abruti, mon vieux. C'est toi ? C'est vraiment, vraiment, tu ? Capitaine de la frontière, Baine de la flèche, Constellation... C'est une star des stars. Indévouée. C'est bien moi. C'est bien moi. C'est bien moi. C'est bien moi. Euh... Pourtant ça ne l'est pas. C'est bien moi. Il a vraiment pas l'air très malin. Je t'en prie ? Non, non. Vraiment que je l'embarque ? Je te dis, tu es un héros, bien sûr ! Levez-vous ! Vraiment que je l'embarque ? Je vais dire oui parce que c'est le stream et qu'on fait un peu n'importe quoi. Gérer votre équipage, évaluer le travail de vos équipiers et changer les postes entre vos vaisseaux et vos avant-pots. Ok. C'est l'équipier. Voilà, les deux dans le vaisseau, c'est parfait. Non, bah c'est parti. Oh, Wakili, c'est Noober. Sauf que Noober, tu peux pas le recruter. Fort heureusement. Je sais pas si j'ai envie de faire sa quête à elle d'abord. Les fruits. Je sais pas, pour mettre une quête active, c'est R. Il y a un. Il y a un. Il faut qu'on aille faire la quête principale, mais en même temps la quête principale. C'est probablement la chose qui m'intéresse le moins. Vérifiez l'inventaire de votre vaisseau. C'est où que je fais ça ? Il est vite me saouler, lui, je pense. On va décoller. On va décoller. Il est en route. Oh, j'y ai un. On va décoller. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Oh, j'ai pas trop peur ici. et mettre le cap n'est pas exploré tous les systèmes de cette route arrêtez vous dans un système plus proche non c'est là que je suis j'imagine qu'on est là et on va sauter le défrigé leur apporter des fruits le saut là ça fait bien film hollywoodien je comprends je peux scanner avec ça aussi je peux scanner la planète comme ça environnement extrême c'est un peu mal biter l'interface là pour que je sache où aller rapport à l'objet suivant sur aquila fruits vas-y mettre le cap ok maintenant je peux y aller je vais me faire agresser et je vais mourir dans notre souffrance à l'arrivée on verra bien ok là il y aura aquila city là c'est vraiment tu sautes d'un endroit à l'autre mais bon pourquoi pas tout le fan qui s'excite lorsqu'on arrive je crois que j'ai pris un niveau encore j'ai fini la mission c'est bien qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là ici les armes balistiques des vaisseaux implique 10% des gaz plantaires et coûte 20% de moi en mode ciblage le pâques âge les cinq vaisseaux sécurité peut-être projeté sécurité de niveau avancé disposer de deux tentatives automatique ok faire ça c'est trop dynamique le vol ça a l'air quand même rigolo bloc la capacité à faire les poches je vais prendre ça parce que ça m'a l'air d'être très drôle tout ça ok donc on est sur aquila city la mission est terminée en fait ou pas là c'est fait ok ah vas-y on peut se promener un peu salut non mais tu peux rester au vaisseau gentil Sarah mais j'ai pas besoin de toi ah ouais attends moi ok si je l'oublie au retour ça sera un peu con quand même je vais me faire l'endouille avec moi alors y'a quoi de beau à faire ici type service qui ose de l'automité commerciale ok donc tu peux vendre du bazar directement à ça c'est assez ces stations là un saut de pirate sac c'est pas que basique là j'ai le truc d'extraction minière donc je peux mettre la constellation de sac de constellation ça permet de mieux résister aux dégâts physiques énergétiques écoute ah non je l'ai vendu et c'était pas très malin ça je l'ai vendu ou pas non on peut pas le faire vendu comme un débile seul de marins je pense que ça par contre je peux le vendre la bouteille aussi je vais me débarrasser du papier toilette au bout d'un moment il faut arrêter comment je fais pour faire les poches à quelqu'un faut juste parler comme un débile mec on va aller voir ce qu'il y a à faire dans la ville entre guillemets bonjour 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 salut 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 ok il y a des gens dangereux je veux bien aider j'ai bien faire boum boum sur tout ce qui bouge un cage avorté ah ouais c'est un truc de cow-boy quoi ils vont vouloir parler avec quelqu'un un outsider donc ça veut dire moi mec je viens d'arriver c'est là que vous avez besoin d'un peu d'aide écoutez moi il est évidemment que vous n'arrivez à rien donc laissez moi essayer hein ah 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 Ils ont bien dû exprimer les exigences alors qu'ils n'ont pas parlé de moi. Ils disent qu'ils ne croient pas le badge. Ils veulent une négociation neutre. Dans le cas, ils n'ont pas un plan pour cela, donc ils se déchirent pendant qu'ils viennent avec une. Faites-les raisonner. Ils disent qu'ils veulent une grosse glace au chocolat par exemple. L'ordonnez quand même mec. Descentez-les-les-les-leurs. Descentez-les-les-les-leurs et puis reportez-les-les-leurs. J'espère que vous savez ce que vous faites. Hé, vous et les banques ! Je leur envoie un négociateur alors ne te foutes pas. Sydonia est une indice. Pas de problème. Les gangs qui font des fous de nous tous. Tu es le négociateur, hein ? Tu penses que tu vas juste rentrer ici et nous donner à nous défendre ? Tu es mort de l'autre. Vous s'y rentrez avec mon flingue et vous tirez dessus ? On va savoir à qui je parle, comment vous appelez-vous ? C'est Jed, Jed Bullock. Ok. Je viens de vous rencontrer Jed, je m'appelle Ramel. Tu n'es pas gentil. Dites-moi étranger, comment sais-je que tu vas s'arrêter avec nous ? Je vais vous en donner ma parole, Jed, je veux simplement aider. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que votre parole ne signifie rien à moi ? Que j'en ai à foutre que j'ai votre confiance ou pas, vous êtes encerclés et piégés. Je pense que si je l'énerve davantage, ça ne sert à rien. Je veux juste dire que votre solution pour sortir d'ici en vie, c'est de me parler. Je n'ai pas acheté. Je comprends que vous vous méfiez de tout le monde, mais c'est moi ou personne. Alors, je ne suis rien de moins que votre porte de sortie de cette banque. J'ai été en pire que ça, nous pouvons s'arrêter de s'arrêter dans une banque. N'importe quoi que vous dites va changer ma pensée, alors allons-y aller. Ok. Ça n'a pas marché. Moins vos exigences. Ah, ça risque de prendre du temps de vous trouver un vaisseau. Ouais, mais je n'ai pas réussi à être persuadé, donc je sens que c'est à molle que c'est terminé tout ça. Ah, il n'est pas trop tard pour mettre un terme à tout ça de manière pacifique. Si le moindre otage meurt, vous ne serez plus inculpé pour vol, mais pour meurtre. C'est ce que vous voulez. Le tout encore. Libérez les otages, sans doute que le Marshal fera preuve d'indulgence. Je crois qu'il y a une barre de progression de persuasion en bas, là. Si vous nous rendez pas en prison, mais bien moins de temps que si vous tuez un otage. J'en ai blessé pour l'instant. Euh, vas-y. Ouais, c'est ce que je pensais. Impression que ça marche. Il va falloir que je rentre à l'intérieur et que je bouille tout le monde. Bon. Je vais essayer. Effectivement. Ils devraient pouvoir faire autre chose. Je vais peut-être rentrer à l'intérieur discrète aussi. Le problème c'est qu'ils gardent moi et les gardes à l'intérieur. Si nous essayons de les bouger contre eux, ils vont nous voir venir. Pour y aller, je n'appartiens pas à vos forges. Je serai de les prendre par surprise. Eh oui. Maintenant, j'ai vu deux manières que nous pouvons jouer à ça. Vous pouvez demander de voir les hostages. Et quand vous êtes dedans, vous pouvez faire votre move. Si vous êtes rapide, je pense que vous pouvez les prendre avant qu'ils aient une chance de répondre. Mais vous devez tirer à l'intérieur. Il y a aussi une porte arrière. La plupart de leurs attentes se concentrent à l'avant, ici. Donc ils ne peuvent pas regarder ça si loin. Cette clé devrait l'unir. Cette clé devrait l'unir. Je pense qu'on va passer par la porte de derrière. Tranquille. Alors, la porte de derrière. Eh, salut 5 gars sur le chat. Je pense qu'on va passer par derrière. 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 Je pense que c'est à l'unir. Je pense pas que c'est à l'unir. Je pense qu'on va passer par derrière. Il en reste encore un. Il reste encore du monde. Autage. On va pas aller en bas. C'est carrément un bout portant. Ça va les amis ? Eh je t'en prie, je vais te mettre une balle dans la tête mais tout va bien. T'es un Maelstrom modifié toi. Ça c'est un Maelstrom. Petit crédit là, on va se servir un peu à la banque si vous permettez. Qu'est-ce que je fais pour dérober quelque chose ? Maintenant, j'ai deux héros. Solomon Coe et toi. Ok. Cette série va être trop difficile. Il faudra que je revienne ici. Beaucoup de choses à voler. Beaucoup beaucoup de choses. Voler du beurre mais bon. Ça va être très intéressant. Derrière, je peux aussi par passe. Accès à ça. Blue Senga ? Bah écoute, je sais pas. Je suis en train de découvrir. Pour l'instant, la partie FPS est mieux que ce que je pensais. Ok. Pas eu de plantage encore pour l'instant, ce qui est un peu cool. Ouais, la quête principale a l'air d'être pas super intéressante mais bon. J'explore là. Un pas à ce qu'il part là. Ah, t'inquiète. Je suis en train de me servir pour ma récompense. Vous en faites pas les amis. Merchant d'orchidées. Bien sûr. Vous volez Oliver Twist. Ok, d'autres, je peux voler des mouchoirs. Ouais, c'est pas vraiment ce qui est plus intéressant à voler. Signer des taux. Rio Stato. Proposant de fabrication. Vas-y. Je suis en train de piller la banque là. Je sais pas ce qui est dans les coffres malheureusement. Est-ce qu'il est bleu ce moteur ? C'est pas un coffre fort. Je crois que je suis pas assez doué pour... Ouais. Ouais, trop difficile. Il faudra que je revienne. J'espère que le Marshal va me donner une bonne récompense. Ah bah j'espère, ouais. J'espère que le Marshal va me donner une bonne récompense. Ça, je vais aller le revendre. On voit qu'il dit, imagine dans les coffres, des kilos de céleri. J'ai pas surpris, hein, c'était le cas. Il a un Grindel modifié, là aussi. Il y a une tasse de café. C'est tout à fait. Ohlala. Ohlala. Ah je suis... C'est quoi, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que se passe ? les mecs ils veulent m'arrêter les attaches sont en sécurité les attaches vaut bien le gang de choux un peu moins ils vont vouloir m'arrêter dans deux secondes je suis sûr parce que j'ai volé deux tasses à café tu as 3000 crédits cool le mec il me tient en joue je suis pas très rassuré partir est-ce qu'il y a un vendeur là information il m'a toujours en joue l'autre là-bas il faut trouver un marchand pour vendre le surplus citoyen cette ville elle mérite d'être vraiment différente de la ville de départ ce qui est cool je m'en fous les mecs ils parlent comme ça alors qu'ils connaissent pas quoi le rocher ça c'est pour les me faire enrôler autorité commerciale la bande c'est ça que je voudrais voir une carte ça serait trop demandé par héritage muséum je pense que c'est où je suis tranquille je me suis absenté pour faire l'énergie c'est quoi ce bidon vide c'est ça le futur dans starfield le plat pas c'est littéralement différent de la ville de départ j'ai cru que le jeu allait me planter dans la gueule et si on peut manger des chunks il vient toujours en joue lui général star je devrais pouvoir revendre des trucs ici il a l'artiste le monsieur dans son général star alors qu'est-ce que j'ai chopé là terminateur side star modifié grain d'oeil n'est-ce pas il est moins bien l'équipe moins bien que celui que j'ai rendre des trucs salut vas-y montre-moi ça mon statut alors je revendre quelques arbres un mael les meilleures portées et meilleures précisions il a un silencieux aussi ce qui pourrait être pas mal ouais il m'intéresse plus celui-là on peut revendre ce qui est rare après mais celui-là d'elle on va revendre celui-là déjà là j'en ai deux grendel normal on va le revendre et kinox enregistrer enregistrer chargeur baisse mais la masse augmente aussi il est plus précis à la porte et ça change pas tant que ça avec le besoin de dégager un grain d'elle portée 50 à cannes ça a l'air d'être pas terrible on tire vite mais c'est tout ça a l'air d'être encore moins bien lui au moins il y a beaucoup de munitions dégage moi ça aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre le fait d'hiver qui sert à rien que je pourrais revendre le marteau ici on va le revendre le marteau mille et fragmentations ouais on est vraiment besoin de ressources je vais les garder non je voulais pas quitter tu vas pas être cool toi sinon suivante combinaison de transporteur spatial ouais est-ce que spécial de personnel au sol casque spatial de vagabond stellar manteau radiation il est un peu plus classe que le casque que j'ai voie comme arbre cocher fusil à pompe m'intéresse là de tout à coup il y a zéro il y a zéro j'ai vraiment envie de lui acheter ça de fusil à pompe ça a l'air d'être assez rigolo munitions pardon aucun objet on va équiper on va mettre nos objets nos nouvelles armes tout de suite en dans le raccourci là on va le tester aussi ou ça peut-être vraiment mal fichu ce truc là qui n'a que j'en ai qu'un voilà alors qu'est-ce qu'on a du coup j'ai ça j'ai ça qui est très cool ça a l'air putain de subtil ça ok ça ça a l'air subtil aussi ça aussi ça a l'air rikiki elle est en train de partir on se casse on a fini la mission le jeu il aime plus trop ça que je fasse des sauvegardes rapides allez on y va tranquille pas de carte Google Maps n'est pas disponible en dehors du système ça a l'air c'est-à-dire que Google Maps n'est pas disponible dans 300 ans ouais ouais t'es gentil alors prochaine mission qu'est-ce qu'on peut se faire de sympathique on va aller analyser notre planète ça me paraît pas mal on va changer un peu on va mettre le cap X non X pour mettre le cap le cap c'est R je peux y aller direct en plus excellent je peux analyser la planète Mira je peux utiliser photo plateforme Mira abandonnée et le scanner comment on fait déjà comme ça non on peut l'analyser non analyse 17% opération unique en songeur on va aller là-bas ouais j'aurais peut-être apprécié avoir l'option de me poser moi-même sur la planète mais bon je sais pas pas à quel point ça aurait foutu le rythme en l'air mais les analyses de planètes peuvent exiger que vous exploriez plusieurs biomes de planètes et essayez d'atterrir à plusieurs endroits sur la planète si vous n'avez plus rien à analyser les cônes de points d'intérêt de signes de vie et de danger vous indiqueront des zones de découvert des traits planétaires notables construisent un avant-poste équipé d'un amplificateur de scan pour augmenter la portée de votre scanner je sais pas comment on fait ça moi on va aller voir ce qu'il y a déjà ici est-ce qu'il y a des trucs ou pas la coupe boulon je vais répéter donc j'ai encore tout voulait oh bonjour vous piratez vous peut-être du prendre un truc un peu plus ma santé est pas en très bon état en fait je viens de récupérer que j'ai pas beaucoup de santé je viens de voir que j'ai beaucoup de santé alors comment je fais pour me soigner comment je fais pour me soigner je suis allé au cheddar un petit point de vie un petit point de vie on va manger le salarié aussi un petit point de vie un petit point de vie c'est pas qu'au chocolat ça a l'air de vachement mêlé ça ça m'a rendu de la vie et de me faire shooter la gueule on va aller pour soigner dans le jeu facilement je vois même pas ma vie en fait dans le menu on va prendre ça on va prendre ça la santé n'a pas changé ça commence à être inquiétant tout ça la santé n'a pas changé un bug ou c'est juste que je pense que c'est censé marcher le truc de santé j'ai consommé un milliard de trucs mais ça m'a rien remis intéressante ta position ma chère ça m'arrête quand même une voilà ça c'est la preuve qu'on est dans un jeu Bethesda donc là vous pouvez voir qu'elle fait du smurf et visiblement ses fesses sont bloquées à l'intérieur de la rambarde ce qui est très élément c'est sûr que tout va bien ? pauvre Sarah Morgan j'ai toujours pas compris comment je récupérais de la vie je bouffe mais ah ça y est je vois voilà alors bah toi pendant que tu fais du smurf là je vais aller explorer la station ah je suis ravi on a eu vraiment la preuve que c'était on joue à un jeu Bethesda t'es revenu ? c'est fini là inquisite tu avais encore des doutes non mais c'est toujours fun de voir ce genre de choses ok je sais pas où on est mais on est quelque part coffre fort voler maître il y a un sac vous pouvez dormir ? vous pouvez pas dormir dans le lit appartenant à quelqu'un d'autre mais il appartient à qui exactement ? station abandonnée en qu'elle soit pas vraiment abandonnée la station tube de papier toilette tu peux voler des tubes de papier toilette le jeu a vraiment pensé à tout what do you think you're doing ? what ? oh quelqu'un qui m'a vu non mais c'est bon c'était pour rire on avait pu me parler pas très sympa ça on va continuer de voler du coup c'est pas parce que j'ai volé un tube de crème on sait qu'il y avait personne ici moi j'ai pas volé le tube de papier toilette ok vous me reparlez c'est cool j'ai parlé à gel personne s'appelle gel on voit qu'il y a chaque fois c'est de l'arsen fou pan d'avoir la tourelle pas m'attaquer à la tourelle ok à qui il faut parler et c'est où quelque chose à scanner ici hier récupération unique en songeur pourquoi tu parles exactement ? c'est quoi ça ? extincteur 45% de l'analyse en passant unique en songeur il y a un truc à récupérer à l'intérieur que j'ai loupé on va y retourner il faut que je me retape encore le sas là c'est moyen pas vérifier je vais faire un scanner à l'intérieur mais c'est où est-ce que j'ai loupé ? mais c'est où gel ? je suis la récupération unique en songeur mais je vois pas vraiment ce que j'ai récupéré boîte de stockage boîte de stockage balbiter votre truc là quand même on va aller voir à l'extérieur c'est le tube que tu as volé tube de gel ça a complètement fait foi non mais le gel je sais pas où est-ce qu'elle est passée il est mec warrior ici il y a celle qui serait contente de voir ça avec des gros mecha dans la starfield visiblement il faut que j'aille ici bonjour génie au esticot visiblement c'est une fabrique de mechs warrior écoute pourquoi pas est-ce qu'il y a quelqu'un ici déjà ? ça va personne on va voler du coup on a vu pas près tranquille les mechas c'est que de la déco ça sert à rien peut-être écule électrique c'est des composants tout ça c'est en anglais c'est pas vrai c'est des affichions voler l'expert il faut vraiment que j'apprenne à crocheter des trucs du rizling j'ai pas dit si personne hein ? non il y a personne provocation raffinée un pack d'oeufs clairement le pack d'oeufs c'est essentiel quoi ici ? combinaison de vagabond stellaire tu m'en dis attends c'est beaucoup le fait que ça a rien à foutre que je veux tout c'est pas si mal comme compagnon finalement t'ouvres pas ta gueule bon bah c'était cool l'exploration ici on va retourner au vaisseau pas où est gel on n'aura jamais trouvé gel mais bon il y a autre chose à explorer donc on va y aller après le seul truc qui m'inquiète un peu est-ce que tu peux te contenter de visiter des petites zones comme ça ou par exemple là je peux aller sur la planète me promener mes égards par exemple là ok j'ai vu la station mais est-ce que je peux me promener sur la planète comme je le souhaite ? ça a l'air d'être possible mais c'est ça que je veux faire moi ah il y a des trucs là hop là du nickel voilà on aime 50% d'avoir j'ai terminé la liste de la planète à 50% je sais qu'il y a un autre endroit où elle est on va y aller bien sûr ok 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 ouais non il est important pour placer une balise Scanner portable, comment je fais ça ? Est-ce que je suis prêve ? Carte de la surface, G. Je vais choisir quoi ? Les ressources, analyse 50%. Il y a quelqu'un là-bas, t'es méchant toi ou pas ? On va changer d'arme d'abord. Le jeu nous a dit que les aliens sont imprévisibles. Pleure ! T'es gentil ou pas ? Moi par contre, je ne suis pas gentil, c'est pour ça. Oh putain ! Ça n'a pas l'air gentil du tout une fois que tu t'es attaqué. Il y a toute la famille là qui est contre nous. C'est pas grave, on apprend des choses. C'est pas mal de t'emmener ça, tu fais un bon bouclier. La progression, on a progressé dans l'analyse de la planète. On a trouvé des pistes, des fibres. Excellent tout ça. C'est comme ça qu'on fait la découverte. J'ai un explorateur, on ne peut plus neutre et gentil avec les nouveaux aliens qu'il rencontre. J'ai pris un niveau je crois, non ? J'ai pris un niveau. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Médecine. J'ai l'impression que le soin c'est pas... Sécurité. Le mécanisme de verrouillage numérique standardisé a beau être réputé pour civilité... Ouais, je sais pas si je veux vraiment faire ça. Certification fusil à pompe. Ok. Vol, récupération. Astronomie, commerce. L'achat revit de 5% et prix de vente augmenté de 10%. Ce qui peut être pas mal vu que je m'amuse à tout looter. Ouais, on va prendre ça. En revanche, on va bien tester... Mon fusil à pompe. Voilà. Où il est ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, donc tu peux vraiment aller... J'ai un retour rapide au vaisseau possible, hein, je crois. Je peux zoomer plus. Ah, je suis surchargé. C'est pour ça que je perds de l'oxygène. Ah, je suis surchargé, mais pas de beaucoup, hein. Euh, d'hiver. Est-ce qu'il y a des trucs qui servent à rien et qui pèsent l'eau, là ? Poupe boulon, par exemple. Je pense qu'on peut s'en débarrasser. C'est pas mal, ça, hein. Équiper ça. Pouf. Je sais pas combien je dois sens, je suis moins lourd qu'avant, donc. Salut, Shai Holout sur le chat. Alors, il y a un truc à scanner, là. Du fluor, visiblement. Les protections de combinaisons sont épuisées. Vous allez subir des dégâts environnementaux. Il est temps de rentrer, en fait. Bon. On va retourner au vaisseau. On va aller explorer une autre partie de la planète. Parassez-vous des dégâts environnementaux dans les vaisseaux. Les avant-postes, les endroits où vous pouvez vous détendre et respirer en toute sécurité. Ok, s'il faut retourner au vaisseau à chaque fois, ça va pas être génial pour avoir visé l'exploration. Il y avait un autre truc à visiter sur la planète, donc on va y aller. Ça, c'est mon vaisseau. Bientôt plus d'oxygène. Pharmacy de soin, ok. Et à bord. Et on va quitter la planète. Pour aller se poser ailleurs. Salut. Je t'ai vraiment touché par accident. C'était un mauvais accident. Je suis désolé. Le mec, je vais tirer dessus au fusil à pompe. Il y a du sang partout, mais... Ouais, tout va bien. C'est génial. Tu m'as tiré dessus par accident. Il va falloir nettoyer ça, par contre, le fan, non ? Il y a rigolo, ce jeu. Il prend moi qui dit « j'ai glissé ». C'est ça, ouais. J'ai glissé, chef. On va aller ailleurs. Ouais, c'était cool. C'était cool. C'était un endroit à visiter, là. Pour Mika, il était assez classe, quand même. J'espère qu'ils ont su créer plein d'environnements sympathiques, comme ça. On va voir. Une orbite. Alors, on va aller. 33%. J'avais pas tout exploré, ici. Ressources. Ah, on peut afficher les ressources, comme ça. On va aller, là. Forme minière abandonnée. Ce truc, il faut que je vois comment est-ce que je peux explorer plus efficacement. De façon un peu éloignée des points intérêts qui me mettent, là. C'est un peu différent, ici. Toujours une station dégueulasse, mais, par contre... Ah, il y a plusieurs stations. Vous pouvez voir, au loin, il y a une espèce de grue, là. Le truc que j'aimerais vraiment avoir, ça serait un... Un endroit où je peux poser mon bazar dans le vaisseau. Le problème, c'est que je suis plein à craquer, encore. Je suis à 135 sur 135. On va aller, là-haut, là. Ah, il y a cockpit. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Ah non, ça, c'est les toilettes. Est-ce que le cockpit, je peux transférer des trucs dedans ? Parce que si je peux le faire, ça serait cool, en fait. Cockpit. Non, donc, cockpit, ça va m'emmener, en fait, ça va m'emmener là. C'est la soute que je voulais. Madame qui dit si normalement, il y a un menu pour transférer ton loot dans le coffre du vaisseau. Ah, hein ! Où est-ce ? Où est-ce ? Le jeu ne me l'a pas dit. Bon, alors, c'est peut-être ici. Inventaire, compétences, cartes stellaires, vaisseau. Vaisseau du vaisseau. Celle-là, c'est quoi ? Ça, c'est la soupe ou pas ? Celle-là, c'est le vaisseau de vaisseau. Langston. Prendre, inventaire, cul. Une meilleure résistance atmosphérique. Ah, c'est ça, ça, elle a stocké, là. Ok Alors du coup ça va pas Il faut que je reprenne mon Reprends ça toi Je vais aller équiper mes affaires Je suis parti trop loin J'aimerais vraiment Si j'appuie sur i ça m'accède pas à l'inventaire Si Je vais me prendre celle là Parce qu'au niveau de l'atmosphère c'est un peu mieux Les sacs J'ai trouvé un sac rare là Un petit balistique Pour l'équiper Le casque j'en ai qu'un Les tenues Les tenues fonctionnelles de mineur Les tenues de renégat de l'espace Ça revient ça Voilà Ok Maintenant On était Vaisseau Soute Inventaire C'est quand même mal bité tout ça Les armes J'ai peut-être pas besoin de prendre tout Pas besoin Cocher Je vais garder Sinax Tenue Tu vas me mettre Un et ça Voilà Il a mis la fragmentation Je vais pas la stocker Non je vais pas faire ça Mis-clic Ressources Stocker toutes les ressources C'était C'est pas ça J'en ai peut-être pas besoin Non plus Je pense Mettre au riband Ah la fameuse bouteille de crème Pour la peau Les munitions Pèsent rien Les sacs J'ai pas besoin de tous les avoir Ok Je pense Que je suis pas trop mal C'est pas une combinaison Spatiale C'est pour l'intérieur Quand je sors Il va me filer autre chose Je vais pas vivre longtemps C'est bien ce que je pensais Je vais porter une combinaison spatiale Putain Il a remplacé la sous combinaison La combinaison spatiale A part ça En degré d'intelligence Tout ça Ok On va sortir On peut aller se promener Voilà Alors Le shotgun Oh ça a pas l'air gentil ça C'est plutôt cool le shotgun Spaghetti à la carbonara sur Susan Kaufman Grave je devrais t'es spaghetti à la carbonara quoi Côté roleplay il est mis à fond sur la bouffe Je pourrais sauter mais je sais pas comment on remonte Pour éviter de faire le compte Il y a même qui dit ça n'importe quoi Il y a même dingue c'est ça qui est rigolo C'est vrai qui est drôle Après les environnements sont plutôt classe Je les trouve assez réussis quand même Le moteur est vieux mais Du peu que j'ai vu c'est Même sur la même planète là C'est pas la même ambiance Le fait qu'il y a du sang et qu'ils sont tous morts là Ça me rassure pas trop Mais c'est pas la même ambiance ici T'as du bourbon toi Exactement Cadre de bureau numérique Je crois qu'il y a des vilains aliens Qui leur ont fait des problèmes ici Tout ça Les bouquins sur le leur ça serait mon cher 240 Paquette Soba Vas-y Ordinateur on peut pas le prendre Cadre du bureau numérique Ça pèse moins d'un kilo Et ça sera avant presque 200 Ça c'est du composant Carnet de notes on va laisser Tasse la café C On va l'explorer parce que je suis pas très rassuré Ils font semblant qu'ils vont tous se relever Un jeu de zombies Un jeu de zombies Reddy Ça se revendra Ouais il s'est passé des trucs pas cool ici Sac à café Sac de café Vas-y C'est bon le café Ça a l'air de se rendre cher Un réacteur Ouais c'est ça C'est Des choses pas nettes qui se sont passées ici Ça a l'air pas efficace Ça va tirer sur elle Ok la musique s'énerve C'est pas terminé Et c'est fini Non c'est pas fini Oh il est tombé Recharge vite Le fusil à pompe il est cool Il faut vraiment être très prêt Pour qu'il soit efficace Oui ça me fait plaisir Pas des trucs à scanner ici ? Ça on peut les scanner ou pas ? On peut pas les scanner Je pense le scan C'est à l'extérieur Brochette alien Les spaghettis à la carbone T'as des brochettes alien surtout Je vais prendre le cadre de bureau numérique Parce que ça pèse pas lourd Et ça se revend plutôt cher Le calepin numérique Présentoir pour casque Ouh Casque spatial deep core Il a l'air d'être assez mieux que le mien Cool cool Alors on va regarder ça tout de suite Alors c'est quoi ce casque ? Ah il est encore plus moche que le mien Il est encore plus moche que le mien Donc ouais on va laisser ça Ah ouais je switch à d'armes un peu Pour tester autre chose Pas ça On va enlever les autres ? On va tester ça Est-ce qu'il y a autre chose à checker ici ? Je vais peut-être aller en bas Je vais repasser là-dessus Je suis pas très rassuré J'ai minimum sur toi T'as un Grendel là Pistolé à l'agrafe Pas taquelles Les grenades à fragmentation Mais ça s'est pas super bien passé Pour nous ici On va voir dehors ce qu'il y a Toi t'as pas l'air sympathique du tout Ok je sais pas ce que c'est ça Je crois qu'on peut être rentré intérieur en fait Oups Je vais rentrer Je vais rentrer Je peux rester ici Ça m'a l'air C'est bon Vous flinguez ici ? Ok ça en fait un de moins Il peut pas rentrer il est trop bon Donc lui il peut rentrer Les gars parce que ça empoisonne ces merdes là La santé n'est pas dans le meilleur état que possible C'est pas très En 12 points de vie On va bouffer de la bouffe alien pour le coup C'est bon C'est bon Ah c'est toi Je te vois pas Il est doux à chaque fois en plus il a l'infini c'est peut-être parce qu'il aimer le poison passe au travers une combinaison spatiale parfaitement étanche dingue tu vas trop loin soit pas aussi rationnel je crois que les deux sont en fait je sais pas qui vous étiez mais il y a l'heure d'en avoir plein un milliard de cibles rouges sur le radar pas vraiment pour me rassurer qui c'est un jeu SF ou un jeu lol c'est un jeu SF rigolo vraiment bouffant avec ce truc enfin j'ai des kits de soins parce que la bouffe maintenant ça sert à rien j'ai voulu scanner ce truc là il y a des petits flingues rage plein de trucs cosmétiques reste encore de outranche le cramer ce flingue est plutôt efficace tu peux lui passer toi je m'apote elle est invincible ok il en reste un cible rouge par là on voit rien plus de cadavres par contre exactement on emporte tout ce qu'on peut meuf tout ce qu'on peut meuf t'as tout à fait raison du fromage je vais m'asseoir sur la chaise parce que clairement on a que ça à foutre quoi voilà aujourd'hui sur une station spatiale désertée avoir tué quelques ailes quelques ailes en avait un peu marre on peut même attendre de voir ce qui se passe évidemment la chaise n'était pas très confortable je me suis levé les kits de soins les kits de soins qui sont vraiment à la bouffe mais honnêtement c'est plus pour le lol que de soigner personne t'es sérieux je vais voir là aussi un truc oh c'est pas très rassurant tout ça ok de récupérer les découpeuses là j'en ai vu savoir quoi faire combien de pourcentage de découvert de la planète là ? 54 t'es sérieux ? en poste 8 air ah je peux placer un avant poste ok je peux pas le faire là mais je suis pas vraiment passé quand t'as réussi à te relever comme ça il reste quelqu'un là un ennemi mais je sais pas où il est bah il est mort regardez ah rocher tournevis tout croque on va remonter l'escalier là on va remonter l'escalier là on va remonter l'escalier là visseuse à la percussion un niveau à bulle t'es sérieux On va le prendre même. Je vais pas aller ici. Oh putain c'est festival ici. Il y a beaucoup plus de monde que ce que je pensais. Ah oui, toujours. Allez, recharge quand tu veux là. Autre chose comme arme. Ouais c'est ça que je veux. Allez recharge. C'est bon on va pas terminer le nettoyage. Ah c'est le gros truc qui a sauté en bas. Il est descendu. On va en profiter pour lutter contre le monde ici. Le monstre en bas je suis vraiment pas pressé de l'affronter. Ah toi t'es bloqué ici visiblement. Pas ça. Et je suis surchargé évidemment. C'est pas grave. On va se débarrasser de... Je crois que j'ai un peu chopé 40 000 découpeuses. Là. On peut en jeter un. Là. On peut en jeter un. En 8 sur 135. Fait du soin. Large maximale augmente de 6 pendant 5 minutes. En cas point de vie. On va manger le fromage. On va manger le fromage. On va manger le fromage. Alors yako ici. La touche chirurgicale. Fais-moi arriver. Objecteur médical ça ça m'intéresse. D'échantillons génétiques. On va prendre ça parce que je crois qu'il y a du scotch là. Monopropergol. Composé, manufacturé, peu comme un. Donc ça on va le récupérer. C'est un café, stylo. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle pendant ce temps-là. Fais-toi plaisir. Un cutter. Adapteur. Adapteur et inconscient. La vache. Vous avez récupéré un objet de contrebande. Il est illégal de les conserver sur vous ou au bord de votre vaisseau. Les vaisseaux de sécurité en orbite autour des grands ports spatiaux scanneront votre vaisseau à la recherche de contrebandes mais ne vous autoriseront pas à atterrir tant que le scan ne sera pas terminé. Vous avez une chance de faire passer de la contrebande sous leurs yeux. Si vous échouez vous risquez une interpellation et la confiscation de cette dernière. Ok. C'est vrai tu t'amuses bien dehors là. J'espère que tu t'amuses bien. Il reste encore un ennemi. Ok. Pas où il est. Si c'est le gros truc qui est en bas il va y rester. Ok. Ok. Alors on en était à... Je continue d'explorer la station abandonnée mal fréquentée. Je sais je vais pas prendre... Oh shoot. Ok. C'est bon que j'ai vu ce truc là. Je peux tirer aussi. Pas beaucoup de dégâts avec ça. Voilà. Reprends le... Bien mon fusil à pompe. Parteau. Tu es toi. Tu peux rien faire avec. Recharge vite. Oh putain il y a plusieurs en plus là. Ok bien joué. Très dit. Uranium. Calibre 27. Ok ok. Bouteille de crème pour la peau. C'est un compte pilule. Deux cosmétiques. C'est fait. Ok. Voilà. Ça s'est vraiment mal passé pour eux ici. On va prendre une vidéo. L'ordinateur a été épargné par contre. un goût alien on dira temps c'est la même chose ok non c'est pas mal tout ça kéfir qu'est-ce que je te dise on a bien trouvé les spaghettis au carbonara tout à l'heure donc je suis plus vraiment un saprèles ouh grain de la fragmentation ça c'est plutôt cool les aventuriers de solomon 3 augmentent de façon permanente les dégâts d'armes infligés pendant la nuit de 5% pratique modifié qui n'a ox l'équipe et un peu l'équinox pas en fait m'émuse avec voilà et dire ça doit être efficace contre les aliens mais vu que j'avais tout ça ici ils étaient sont tous morts peut-être pas tant que ça en fait ok vas-y je me dis que derrière la porte il y aura du monde ça c'est juste un site il y a d'autres trucs à visiter c'est pas content de nous voir les amis sage ça je veux tout à fait le concevoir ok je vais me casser il a combien d'extraterrestres comme ça c'est bon bref les aliens ok on s'enferme moi oui toi flinguer la gueule je pense yep allez bien que ça arrive tout ce que j'ai sauvegardé par contre pas de quand date ma dernière sauvegarde ok elle date d'ici j'ai chopé des grenades à fragmentation protection combi épuisé euh grenade non si il y a un truc pour les on va les équiper tout de suite on va les équiper tout de suite je fais comment pour les lancer les grenades ? non ça par contre ça va pas le faire c'est vrai cette munition c'est G c'est G on va tester pas me faire je vais pas me priver à utiliser mes grenades c'est le monde qu'il y a de l'autre côté je vais te esquivre ah oui toi par contre ça va être plus compliqué de t'esquiver ok les deux sont morts c'est important ouais non c'était folklorique des grenades ça passe tout de suite ça se passe tout de suite un peu mieux l'échelle jaune là dedans il n'y a rien oh bonjour le coupé a looter ça c'est des gens qui me dérangent de mon loot mon ami Wilby il faut que je t'emmène toi mon société visiblement ça coûte cher c'est vraiment mal passé pour eux ici j'aurais tendance à apprécier que les ambiances changent du tout au tout d'un endroit à l'autre ok et enduit ah le café le café c'est rentable un pack play la gaietière et l'harvest la camomille il y a les fonctionnels de mineurs personnels numériques panneau de la salle de détente ah c'était la méga détente ici visiblement ouh pas mal de choses ici combinaison spatiale deep core c'est quoi c'est quoi le pain c'est quoi le pain le pain Je me suis surpris de me faire attaquer encore, je préfère faire gaffe là. Il y a encore lui là. Je fais le tour pour voir qu'il y a vraiment rien d'autre. Je crois qu'on a fait le tour. Je suis encore surchargé. 156 sur 135, je suis effectivement surchargé. On va jeter ça. On va jeter ça, on va jeter ça. On va jeter de la merde aussi. On peut manger de tune, ça on en a jeté un aussi. 146 la vache. Il n'a pas dit que j'étais en surcharge. Ok, on va aller jeter. On va aller jeter. Là j'en ai deux, on va s'en débarrasser. Un. Exactement. 135 là. Je ne sais pas ce que tu regardes toi, je crois que l'ennemi va venir par ici. Il reste encore cette pourriture à buter. On te barrasse. Je vais me bloquer ce truc, ça me bloque. Ok. Je crois qu'on a fini par tout. Non, on n'a pas expo... On n'est pas allé là. Je crois qu'on a tout vu. Je crois qu'on a tout vu. Des restes de martiens ici. Scooter modifié. Oeuf brouillé d'alien. Le mec il est sur le toit, il va bouffer des oeufs. Je vais encore putain de surchargé. Il va falloir aller au vaisseau je pense. Ça il faudra que j'aille boire après. On va d'abord aller au vaisseau. Allez, on va y arriver avant qu'il manque de l'oxygène. Oui. C'est temps de partir. Ah bah non, on n'a pas fini de tout explorer ici. Quoi qu'il en soit. On va déjà transférer tout ça dans le... Té ou vaisseau. Loot. Inventaire. Ok, stock tout là. Non, je ne veux pas que tu stockes ça, mais c'est pas grave. Comme ça. Ok. Les ressources. Ok, toutes les ressources. Voilà. On va faire ma vie là ou pas ? Non. Bon. On va faire une vraie sauvegarde. Et voilà. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Starfield. Parce que mine de rien, ça fait déjà un petit bout de temps que je suis en train de jouer. Pour ma première impression, je dirais déjà, bon, c'est pas un jeu très beau. Clairement, le moteur qu'ils utilisent, il serait temps de le mettre à la retraite. Mais malgré tout, je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose de visuellement sympathique. Au moins sur la partie artistique. C'est un jeu Bethesda, c'est-à-dire que l'exploration au monde ouvert est plutôt fun. En tout cas, sur les planètes, ça a l'air d'être assez sympathique. La ville de départ a l'air d'être assez standard, genre ville du futur. Mais du peu qu'on a vu, clairement, il y a d'autres types de villes et décors à visiter. Et là, pour l'instant, tout ce que j'ai pu voir était assez différent en termes de direction artistique, en termes d'atmosphère, ce qui était plutôt cool. Il y a du loot à n'en plus finir. Visiblement, les missions sont assez variées. Le truc, par contre, c'est bon. Il y a des bugs, mais ça... Non, je vais tester, c'est normal. D'ailleurs, on a eu quelques bugs assez rigolos sur cette découverte. Mais j'ai clairement l'impression que la quête principale ne va pas être si passionnante que ça. En tout cas, du peu que j'ai vu. La partie spatiale n'est pas... Je n'ai pas été super convaincu par la partie spatiale. Je dirais qu'en termes de sensation, on est proche du niveau zéro. Voir, c'est assez médiocre. C'est-à-dire quand le vaisseau se déplace, tu n'as pas l'impression de te déplacer. Quand tu tires sur les ennemis, tu n'as pas d'impact. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Mais ce n'est pas la partie qui m'a le plus excité jusqu'à présent. Je ne sais pas si à terme, ça peut être plus sympa. Les sensations de vol ne sont vraiment pas au rendez-vous. Par contre, les vaisseaux ont la classe. Donc, on attend de voir ce qu'on peut faire au niveau de la gestion et personnalisation des vaisseaux. J'ai été agrément surpris par les sensations de tir. Donc, la partie FPS. Comme je l'ai dit, on n'est pas dans un double. Mais honnêtement, pour un RPG de ce type, c'est tout à fait acceptable. Il y a relativement un bon feeling dans les arbres. Dans les arbres. Dans les armes, pardon. Et je me suis plutôt bien amusé sur cette découverte. Donc, clairement, le côté exploration, je découvre. J'arrive sur une station. Bon, il y a des gros mechas. J'arrive sur une autre station sur la même planète. C'est en vague d'alien et tout. J'ai particulièrement apprécié le changement d'ambiance d'un endroit à l'autre. Et je pense qu'on se refera peut-être une deuxième session découverte pour jeter un petit coup d'œil à toute la partie spatiale. Parce que je pense qu'il y a encore des petites choses qui méritent d'être découverte. Mais je n'ai pas trouvé la découverte inintéressante du tout. Ça a l'air cool. Mais encore une fois, je sens que ça va être le jeu où je vais me faire chier sur la quête principale et je vais vouloir faire les quêtes secondaires. Les quêtes secondaires, pour l'instant, je sais se trouver beaucoup plus fun que la quête principale. C'était la même chose dans Skyrim. Dans Fallout 4, même si je n'ai pas vraiment aimé Fallout 4, c'était à peu près la même chose aussi. Ils ont l'air d'avoir fait un truc qui a l'air d'être assez solide sur la partie immersion. Et c'est à peu près ce que j'attends d'un jeu Bethesda. Je ne m'attends pas d'un jeu Bethesda, un jeu où je vais avoir... Ça va être un RPG complexe, ça va être des grosses décisions à prendre. Donc, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est ce à quoi je m'attendais, plus ou moins. Avec, on va dire, une bonne surprise pour la partie FPS. Et vraiment une bonne surprise aussi pour la partie artistique et variété des lieux. Et là, je n'ai pas exploré tant de choses que ça. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une bonne variété au niveau des lieux. Je veux dire, on a fait quoi ? Trois planètes au final ? La première planète, c'est la ville futuriste du départ. C'est une ville futuriste sympathique, mais qui n'est pas très belle et qui n'est pas super originale. La deuxième planète, ça m'a fait un peu penser à Fallout New Vegas, avec cette ville un peu vagabond où tu as l'impression d'être dans une ville de cow-boy, avec la quête de la banque qu'on a résolue de façon pas vraiment pacifiste. Vu que notre jet de persuasion a foiré. Et puis là, cette planète-là qu'on nous a demandé de découvrir, et on est pour l'instant sur la planète, on a pu découvrir deux points d'intérêt. Et les deux points d'intérêt étaient plutôt sympathiques, en fait. Le premier point, c'est une espèce d'industrie où il y a des gros mechas qui sont stockés ici et là, c'est plutôt cool. Et là, le deuxième point d'intérêt, mine de rien, c'était une station abandonnée. Donc clairement, tout le monde s'est fait défoncer par des aliens. Et l'endroit est rempli d'aliennes plutôt vilains. Et on n'a toujours pas fini de l'explorer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais autour de la station principale, il y avait d'autres points d'intérêt. Donc je pense que je continuerai de faire ça la prochaine fois. Mais pour l'instant, je trouve ça plutôt sympathique. En tout cas, je me suis bien abusé dessus. Ça fait presque 4 heures qu'on y joue et j'ai trouvé la découverte assez fun. Donc voilà, c'était Starfield. C'est ma première impression à chaud. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le jeu. Et c'est à peu près tout. Donc oui, je pense qu'on essaiera de se faire une deuxième session. Je ne ferai pas un let's play en stream. Ça, c'est clair. De toute façon, je pense qu'il y a la moitié de la Terre qui est en train de streamer ce jeu. Maintenant, oui, moi, lorsque je stream ce jeu, c'est pour faire des conneries. Jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Et mention spéciale à la bouffe qu'on trouve dans ce jeu. Je pense que ça devrait faire plaisir à Garyc. Parce que pour l'instant, on a trouvé des spaghettis à la carbonara, des xéno saucisses, des brochettes d'aliennes, du fromage. J'ai trouvé du Riesling. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autres ? Une espèce de Coca-Cola. C'était assez intéressant, ce qu'on a trouvé au niveau de la bouffe. Voilà. Non, ça a l'air sympathique. J'ai juste hâte de voir à quoi ressemblent un peu les autres environnements. Voir si ça ne serait peut-être rapide. Et peut-être refaire un tour encore dans la partie spatiale qui, pour l'instant, est clairement l'aspect du gameplay du jeu que j'ai apprécié le moins. Effectivement, Frambois, le salarié aussi, c'était fun. Donc voilà. Sur ce, je vais également m'arrêter là pour ce stream du dimanche. Comme d'habitude, je vous remercie tous et toutes d'être passés. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié la découverte en ma compagnie de Starfield. Je mettrai la vidéo sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve, si tout va bien, dimanche prochain pour un autre stream du dimanche. Voilà. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501